Salut à toutes et tous, c'est Shiro Gaming, comment allez-vous ? On est de retour dans Contractville et aujourd'hui c'est une vidéo très importante, je pense peut-être une des plus importantes de la série Puisque nous allons finalement construire notre propre maison de A à Z Alors on a dessiné les plans, vous l'avez peut-être vu lors de la dernière vidéo Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller la voir, mais cette fois-ci ça y est on est prêt à construire notre maison Alors j'ai fait quelques petits achats, j'ai fait ça un petit peu au hasard je vous avoue Je ne sais pas du tout ce que moi j'avais besoin, donc j'ai acheté 2-3 trucs, je ne sais pas si c'est bon, on verra Alors tout d'abord ici en haut à gauche il me dit poser le coffrage des fondations Et moi je me suis dit donc que ça devait être ceci, la ferraille Alors on va regarder ça, je fais la touche E Et non, ce n'est pas ceci Attendez, ouvrez le mode de placement Non, ça c'est pour déposer la boîte Bon bah apparemment c'est pas ça C'est pas ça la ferraille, je ne sais pas du tout ce que c'est Alors attendez, on va la déposer ici Euh, bon Est-ce que ça c'est allumé ? Est-ce que ça c'est allumé ? Non c'est éteint Ah, par contre on peut réouvrir ici le petit générateur avec la touche F Voilà, ah il faut tout rebrancher On avait fait les branchements lors de la dernière vidéo Mais attendez, on va tout rebrancher Donc ça on met ici derrière, d'accord ? Et le générateur il a également une prise qui est ici devant On la prend et on la met sur notre rallonge Voilà, et maintenant on peut allumer la lumière avec la touche F Voilà, ok nickel Donc il nous faut mettre le coffrage des fondations Alors qu'est-ce que le coffrage ? Ah, voilà ici, coffrage Ok, donc d'abord il y a le coffrage Donc c'est des morceaux de bois je pense Qu'on met tout autour Dites-moi un petit peu dans les commentaires Est-ce que c'est bien ça ? C'est fait en quoi le coffrage ? C'est des morceaux de bois ? Franchement j'en sais rien Donc on met le coffrage Voilà, on met ça un petit peu partout Hop, on fait le contour de la maison Hop, on va accélérer un peu Clic, 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 clic Impeccable Ah, maintenant je dois mettre la ferraille Hé, j'étais pas si loin On se moque de moi mais j'étais pas si loin Alors maintenant il faut mettre la ferraille Donc on y va Ça va vraiment me servir de base pour mes fondations Et pour la couler La couler, je pense qu'après on coule du béton Je pense que c'est du ciment là, du béton Qu'on va couler juste après Voilà, regardez ça Hé, je suis fier de moi C'est pas grand chose mais je suis fier de moi Honnêtement, c'est vraiment pas grand chose Mais regardez, on avance petit à petit Alors couler du béton dans les fondations Bon là, je vous préviens J'ai jamais fait ça Je sais pas ce qu'il faut Je pense qu'il faut cette machine Pour faire du béton Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Je n'en sais rien Alors est-ce que j'ai acheté déjà quelques trucs ici ? J'ai acheté ici des sacs de béton Hein, j'espère que c'est bon Alors ça je peux mettre dans la bétonnière ou pas ? Ça c'est quoi ? Corbeille, papier, ok Donc là j'ai mis le béton dans la bétonnière C'est bien ça ? Et maintenant on active quoi ? La manivelle ? Comment on fait ? Allumé Ok, mélangeur Parfait ! Mais jusque là tout se passe bien Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne On va arriver à 100% Ah, qu'est-ce que c'est beau Une bétonnière qui tourne Ok, le béton est terminé Vous pouvez vider la bétonnière Comment est-ce qu'on vide la bétonnière ? Ah, ici, la manivelle E pour verser Et ça va verser dans quoi ? Par terre ? Ah, ouf ! Un saut qui apparaît Ok, regardez ça Voilà On n'a pas fait grand chose Je ne sais pas si ça va être suffisant Bon, on verra Et donc maintenant on doit couler le béton Ok Ouais, on fait ça comme un pro ou pas ? Olé ! Olé ! Je ne sais pas combien il reste dans mon saut Ah, on voit en bas à droite 56 Olé ! Et on ne dépasse pas On ne dépasse même pas Alors apparemment on doit faire un deuxième tour Hop Je ne sais pas combien de fois on va devoir le faire Ah, je vais le faire à ma manière Je vais le faire à ma manière Mais j'essaye de ne pas gaspiller en fait Mais je pense que normalement il faut rester un petit peu plus comme ça Jusqu'à quand ça remplit Peut-être que j'avance un peu trop Mais je n'ai surtout pas envie de gaspiller Encore un petit peu là Voilà Un petit peu ici Là Ok, on va refaire un deuxième passage en plus Voilà Et ici Ok, bon On n'en avait pas assez Comment ça c'est que ça a apparu ça ici ? On n'en avait pas assez On va en remettre Alors j'espère qu'avec un deuxième sac Ça sera bon Donc vous venez sur la bétonnière Vous avez un petit déchet Vous le jetez Et vous activez le mélange Avec la touche qui est ici La touche E Ça y est Ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange Et on va avoir notre deuxième seau de béton qu'on va faire couler Voilà, parfait Hop, on verse tout dans le seau Et regardez, on n'en a vraiment qu'un tout petit peu On n'en a vraiment qu'un tout petit peu Mais bon Je ne savais pas du tout combien il en fallait Je rappelle, c'est notre toute première maison Hop Je pense qu'il nous en faut peut-être encore après, non ? De toute façon, quoi qu'il en soit Il faudra retourner au magasin Mais bon, au moins on sait qu'on a les bons affaires là On a acheté les bons trucs Hop, un peu ici Un petit peu là Je crois que ça prend trois cases en compte Ouais, ça a l'air d'être ça Ça a l'air de prendre trois cases en compte Donc on va à chaque fois se mettre au mieux de trois cases Ok Je pense qu'on a peut-être assez On a peut-être assez Encore un peu là Et quoi, on est bon là ? Ah non, ici Ouh, ouh, oh, oh On n'a peut-être pas assez Je disais qu'on avait peut-être assez ou peut-être pas Hop, là il manque un petit peu Voilà Ah, je crois qu'on a quand même assez peut-être Ouais Ok, impeccable Ça y est mesdames et messieurs On a assez de béton pour l'instant en tout cas On redépose ça ici Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il va falloir... Ah, le jour se lève Et bien vous savez quoi ? Je vais couper mon générateur Hop, voilà Puisqu'on n'a plus besoin de la bétonnière pour l'instant On n'a plus besoin de la lumière Et je rappelle que le générateur, il demande de l'essence Donc on ne va pas gaspiller Alors creuser les zones de plancher Donc vous le voyez en haut à gauche Il va falloir maintenant creuser Donc on y va On va creuser Alors au début on fait case par case Je rappelle qu'on peut débloquer avec les points de compétence Tout ça on peut débloquer Oula, on en a eu des notifications là Oula, il y a eu beaucoup de notifications Qu'est-ce que c'est que ça ? Nouveau solde Non, c'est pas ça Ça c'est des pubs On va supprimer les pubs de Mozzie Mail Ça c'est la mission qu'on a pour l'instant Attendez Les notifications qu'on a reçues C'était au niveau des propriétés Regardez Il y a pas mal de parcelles qu'on peut acheter maintenant Pour construire des maisons Donc ça, ça sera après Allez, on continue à creuser On a du boulot Il faut creuser tout ça je rappelle On a du boulot Et alors comme je l'ai dit Vous pouvez améliorer Donc là c'est la toute première maison qu'on fait Donc forcément la première va être un petit peu plus douloureuse que les suivantes Ah pourquoi là j'arrive à faire deux cases en même temps ? Attendez, si je me mets juste au-dessus Non, j'ai fait deux cases en même temps Et là Là j'en fais qu'une Et si je mets au bord J'en fais qu'une Ok, bon je sais pas Je sais pas pourquoi Et donc je le disais Si vous faites la touche tab Vous avez ici les compétences Et là vous voyez que vous pouvez vraiment tout améliorer Et donc par exemple Maintenant on est en train de creuser Si on trouve que c'est vraiment très long Vous avez ici la pelle On peut débloquer L'outil de pelle Et alors la vitesse va être Au lieu de 1 Elle va être de 1.25 La zone pour l'instant va rester à 1 Et à mon avis ça on va améliorer par après On va débloquer ici un point Et Ah vous voyez ici Mais dans la zone de pelletage X4 On va débloquer encore Ah on a plus assez On a plus assez Donc pour l'instant on va juste être plus rapide Oh regardez la pelle Comment elle a changé Alors là vous voyez On est beaucoup plus rapide Mais on fait toujours qu'une case Par contre par après On pourra débloquer Et avoir Ah on a débloqué un point de compétence Tiens On va voir si je peux faire la pelle Du coup maintenant Oui J'ai fait la pelle Et donc là normalement Waouh Regardez ça Incroyable non ? Ah bah voilà C'est incroyable Donc tout ce qui Tout ce qui vous semble au début Un petit peu long peut-être Un petit peu rébarbatif Et bah dites vous que En jouant au jeu Vous allez pouvoir l'améliorer bien sûr Donc voilà Il faut Il faut Il faut jouer Et on s'améliore petit à petit Alors sable de sol Donc on doit maintenant Sabler ici le sol en surbrillance Ça tombe bien Parce que regardez à l'arrière de ma voiture Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des sacs de sable On va pouvoir donc Les mettre On y va Vous restez appuyer la touche gauche Et on en sable le sol Alors je sais pas Aucune idée Combien de fois il faut passer Moi je mets un petit peu partout Comme ça Je sais pas si c'est la bonne astuce Peut-être que c'est catastrophe Ce que je fais J'aimerais bien juste Pas trop gaspiller Peut-être que je gaspille Plus qu'autre chose En faisant ça Si c'est le cas Parce que vous connaissez le jeu N'hésitez pas à me le dire Hop On va prendre Le deuxième sac de sable Et donc là On travaille sur les fondations De la maison Hop ici Il faut aller jusqu'où là ? Ah ouais quand même Ah oui Ah oui il faut Il faut beaucoup de sable Ok Ok il faut vraiment beaucoup de sable Oups j'ai jeté le sac Donc là je pense que Malheureusement il faudra aller en acheter Ça m'étonnerait que j'ai assez On arrive déjà bientôt à la fin De notre deuxième sac Donc je vais aller vite au magasin Acheter le nécessaire C'est pas grave Comme ça vous voyez aussi Où j'achète Puisque je l'ai fait sans vous tout à l'heure Alors malheureusement Je ne sais pas Ce que j'ai besoin après Donc je ne sais pas M'avancer Parce que vraiment J'ai jamais fait ça Vous voyez que verser du sable On est 14 sur 90 Donc à mon avis Il faut pas mal de sacs Allez on allume notre petit véhicule On a de la chance C'est juste en face Donc regardez C'est là chez Jones On peut même y aller à marche arrière Hop Voilà Alors pour la première mission Ça c'est bien Je pense que ça a été fait exprès De la part des développeurs Ils nous ont mis Juste en face du magasin Où vous achetez tout ça Et donc le sable Donc vous tapez un sable Vous avez ici Les sacs de sable Je vais en acheter Je ne sais pas 6 encore Vous pensez que c'est assez 6 sacs Je vais peut-être acheter encore Un peu de béton aussi On ne sait jamais Que j'en aurais besoin Voilà Merci mon ami Voilà ils sont juste là On met tout ça Dans la voiture Dans le camion Comme vous voulez On charge tout Et on va aller Continuer A sabler le sol Voilà Alors je ne vais pas trop Trop m'avancer Sur ce que j'achète Je vais acheter au fur et à mesure Puisque c'est encore une fois Je le répète Et ce sera la dernière fois Que je le répète Mais c'est la première maison Qu'on fait ensemble Donc je découvre avec vous Oups J'ai été un petit peu vite là Oups Voilà Ok on éteint le moteur On sort Alors du sable Sac de sable Voilà Alors j'essaye de ne pas trop gaspiller Je ne comprends pas tout à fait Des fois le fonctionnement Au niveau du gaspillage Est-ce qu'il faut avancer comme ça Pour moins gaspiller Est-ce qu'il vaut mieux faire case par case On va faire maintenant case par case Au moins Comme ça on verra un petit peu L'avancement Est-ce que ça c'est aussi une compétence Ou pas Alors ça je ne suis pas sûr Parce que là c'est les outils Qu'on a Là c'est les oeils du marchand Etc Etc Et ici c'est électricité Vitesse Et artisana C'est quoi artisana Non c'est pour Non Donc ça ce n'est pas vraiment une compétence Le sable Je ne pense pas Je ne pense pas que c'est une compétence Visseuse Démolir Pelle Serpillère Ordure Non vraiment je ne pense pas Si c'est le cas Faites-le moi savoir Quelle est la compétence Que je dois améliorer Mais je ne pense pas Honnêtement Ok Alors je rappelle aussi Que le jeu est en coop Jusqu'à 4 personnes Donc là Tout ce que je suis en train de faire Là maintenant tout seul Vous pouvez très bien le faire Avec des amis Prendre des missions Acheter des terrains Et aller construire les maisons J'espère qu'on le fera Un petit peu plus tard Avec Papy Gussom Si un jour il est motivé Pour rejouer à ce jeu Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu Sur ce jeu Mais si un jour il est remotivé Et bien On fera peut-être une fois Une maison ensemble Et alors à ce moment là Forcément c'est beaucoup plus rapide Là on pourrait être à plusieurs A verser les sacs de sable Et une fois que ça c'est fait Les autres étapes Vous pouvez vous partager les tâches Ou alors vous pouvez prendre Deux missions également Bon après sur une construction De maison c'est déjà assez long Donc je pense que le faire à plusieurs C'est cool Mais par exemple Il n'y a plus de sable Et bien il y en a un Qui va vite acheter le sable Pendant que l'autre fait autre chose Voilà des trucs comme ça Allez on est presque au bout du sable Encore un petit coin là Ok Donc là je vous le montre Dans cette vidéo Je vous le montre vraiment en entier Peut-être que dans des vidéos prochaines Si on refait des maisons en entier Peut-être qu'on fera des petites coupures Mais là Là on le fait On le fait On le fait ensemble Je trouve que c'est cool Voilà Voilà ça c'est bon Alors Ferraillage du plancher Ok Donc il faut remettre Les barres ici en métal Donc il faut remettre ceci Je peux faire les tout petits coins Là encore J'en ai plus qu'une Ok Donc ça on va la On va la poser Pour l'instant Et donc il faut Que j'aille au magasin Attendez Est-ce que j'en ai encore Dans mon camion ceux là ? Oui J'en ai encore un petit peu Dans mon camion Ok Mais je doute que ça sera suffisant Je doute vraiment que ça sera suffisant Alors je vais peut-être pas Vous Faire Tous les Ouais c'est déjà fini Je vais peut-être pas vous faire Tous les Allers-retours au magasin Surtout si c'est pour acheter des choses Que vous avez déjà vu Je vais décharger ça ici La brique J'espère que j'en aurais besoin Normalement oui Hop On met la brique ici Qu'est-ce qu'on a encore là ? Ça c'est les planches Pour le coffrage Et comme ça en même temps J'apprends C'est cool Parce qu'en même temps Vous apprenez un petit peu Vous apprenez un petit peu Le secteur de la construction Donc Pourquoi pas Voilà On les empile ici Ok Alors j'avais vu aussi quelque chose Ah mais l'autre il est vide J'avais vu que normalement Quand on a des choses quasi vides On peut les Les faire une plus grande caisse En tout cas tous les mettre dans la même caisse Mais bon là j'ai pas Allez moi je prends mon petit camion Je vais vite acheter un petit peu de ferraille Et je vous reprends tout de suite Et me voilà de retour Avec mon beau camion J'ai acheté un petit peu de ferraille Et donc on va continuer à faire le sol ici Voilà Donc ça vous pouvez avancer assez vite Et faire des petits clics Ça passe Plutôt bien Hop Ça en jette Ah bah oui bah ça coûte cher Faire une maison Qu'est-ce que vous croyez Ah oui Hop Voilà Alors je sais pas aussi à quel point le jeu Est plus ou moins fidèle à la réalité S'il y a des gens qui s'y connaissent Dans le secteur de la construction IRL Est-ce que les étapes sont plus ou moins respectées J'espère que oui C'est quand même une simulation Donc j'espère que oui Alors peut-être que c'est pas aussi simple Qu'un petit clic gauche En vrai mais En tout cas Est-ce qu'au moins les étapes sont plus ou moins correctes Dites-le moi N'hésitez vraiment pas à me le dire Alors là j'espère que j'aurai assez J'espère que j'aurai assez J'en ai plus qu'un On va peut-être être tout juste Mais je pense qu'on aura assez Oui impeccable Oh Il y a encore un peu de truc ici Mais je pense que ça passe Oui Voilà On a terminé On a fait le sol Ça y est Alors normalement si je clique là Comment ça fonctionne E Non Empiler les articles les uns sur les autres On m'avait dit On m'avait dit Qu'on pouvait Empiler les caisses Franchement je sais pas Peut-être que c'est pas pour tout Pour mettre Empiler les articles les uns sur les autres R Ah voilà Vous le mettez ici Vous faites la touche R Ok Donc là vous voyez J'ai mis Donc la ferraille qui me restait Dans l'autre boîte Et ça fait plus qu'une boîte Donc ça c'est top Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Couler le béton sur le sol Bon C'est ce que je craignais C'est ce que je craignais Il va falloir couler le béton sur le sol Et à mon avis A mon avis On va pas aller loin Avec Avec Si peu de béton Donc je pense qu'il en faut beaucoup plus Alors Une chose qui était bien C'est que j'en avais acheté ici Deux trois sacs en plus Et regardez On peut porter deux sacs en même temps On a deux mains Ma gauche Ma droite Mais est-ce que ça va être suffisant Quatre sacs ? Je sais pas On verra On va les faire Ah mon sac de déchets est rempli Ok On va les faire On verra Ça je vais mettre ici pour l'instant Donc on allume notre générateur Parce qu'on l'avait éteint Pour pas gaspiller d'énergie On fait tourner tout ça La touche E Regardez Le mélangeur On peut On peut essayer de voir dedans Attendez Peut-être si je monte sur mon camion On peut voir dans le mélangeur Regardez Ah là on a une belle vue Sur la On a une belle vue Allez Ah Attendez on va ouvrir Voilà Voilà On a une belle vue sur la maison Et sur le mélangeur On va faire une petite photo Ok top Ça mélange Ça mélange Ça mélange Ça mélange Ça mélange Ça y est 97% Ok On est top Et maintenant Je peux faire couler tout ça dans le seau Normalement il y en a un petit peu plus que tout à l'heure Il y en a un petit peu plus que tout à l'heure Regardez ça Ok On a un seau bien rempli Avec 400 Alors On va faire couler le béton Ok Alors un petit peu ce qui est un petit peu assez étrange Je vous l'accorde C'est que ça fait carré par carré Normalement je pense que c'est censé couler Pas faire carré par carré Mais bon Je pense que ça serait un petit peu galère de De faire différemment Encore une fois je sais pas Quelle est la meilleure technique Est-ce que c'est mieux de faire vraiment bloc par bloc Ou de courir un petit peu partout comme ça Et de repasser plusieurs fois Pour gaspiller le moins possible Je n'en sais rien On s'amuse On met du béton partout Ouais C'est chouette J'espère que ça sera quelque chose que je suis en train de faire Allez on va faire bloc par bloc parce que bon Si je reste appuyé là Ah là ça coule Ça coule ok J'avais pas fait attention Mais là vous voyez On dirait que ça coule Et qu'on gaspille tout Mais si vous regardez en bas à droite Le seau de béton reste à 183 Donc on est pas en train de gaspiller Donc si ça ne remplit pas Comme ça Par exemple Et bien ça reste à 183 Donc on doit pas trop s'inquiéter à ce niveau là Est-ce que c'est aussi logique de marcher sur les grilles pendant que je suis en train de le faire Franchement ça j'en sais rien Normalement on a aussi les camions là Avec la grande tige là Et puis t'as un mec avec un Je sais pas si c'est Comment on appelle ça Un peu comme un balai Une pelle ou j'en sais rien Et il égalise un petit peu partout Bon ici on l'a pas On fait couler directement avec le seau Combien est-ce que vous pensez qu'il m'en faut encore ? Je suis à la moitié là plus ou moins On doit aller acheter combien ? 4 sacs encore ? Encore 400 ? Peut-être encore 400 Peut-être un peu moins je sais pas On va aller vite l'acheter Allez finalement j'ai décidé de faire les trajets avec vous Ça va vite C'est vraiment un côté Ça va vraiment vite La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue Mais voilà si jamais vous souhaitez Vous savez que vous pouvez toujours avancer la vidéo bien sûr Pour voir les étapes suivantes Vous êtes sur le point de vider le panier ? Non tout acheté Sac de béton ? Oui merci monsieur Alors encore une fois Je ne sais pas Je vais pas dire que c'est ma première maison Parce que j'ai dit que je ne le dirais plus Mais je ne sais pas les quantités qu'on a besoin à chaque fois Et je ne sais pas ce qui vient après Parce que je ne l'ai jamais fait Donc je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Alors est-ce qu'il y a ici Dans la mission Ah ici on peut voir en fait Il y a une liste de courses Il y a une liste de courses Mesdames et messieurs On a une liste de courses Mais suis-je bête ? Mais oui bien sûr Mais bien sûr qu'on a une liste de courses Je suis bête Oh je suis bête A mon avis vous êtes en train de vous dire Vous avez peut-être déjà mis un commentaire J'en sais rien Dire mais qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es bête Il y a une liste de courses mon gars Oh Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle On va le voir tout de suite après Je vais d'abord faire le béton On va allumer ça Et regardez On va retourner au magasin Et en fait j'ai une liste de courses Pour savoir ce qu'il faut acheter Bah oui Forcément Alors regardez Si je vais au magasin ici Et que je mets Besoin de la mission Regardez à gauche Il y a tout ce que j'ai besoin Oh là là Catastrophe Depuis le début Et regardez Sur chaque image Il y a les petits M Là J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention Mais bien sûr Mais bien sûr Alors par exemple La brique Il en faut 4 Alors attendez Parce que là C'est brique S Il y a que celui là Ok Brique Il en faut 4 1, 2, 3, 4 Voilà Et on aura assez de brique Alors je sais que j'en ai déjà acheté Mais si j'en ai trop C'est pas grave Je les mettrai dans mon stockage Parce que je sais plus combien j'en ai Cofrage Alors coffrage Par contre je pense qu'il en faut plus Je pense que c'est ce qu'on avait déjà mis Sac de béton Il en faut 14 au total Alors autant vous dire qu'il m'en faut encore On en a acheté combien La 8 Plus ceux que j'avais déjà avant On va peut-être encore en prendre 4 Sac de sable Sac de sable Je sais pas non plus combien on en a déjà utilisé On va encore en prendre peut-être 3 Au niveau Ouais le problème c'est ça Le problème c'est que je sais plus combien j'ai déjà acheté Deux choses avant Isolant pour le sol Isolant pour sol Alors celui là bizarrement j'ai pas le petit M Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Pourquoi j'ai pas le petit M sur le isolant J'ai isolant mural Isolant placo C'est quoi la différence ? J'en sais rien Ici au niveau de isolant Il dit quoi ? Isolant pour le sol 7 Est-ce qu'il met autre chose plus bas ? Isolant Isolant pour le sol Je vois pas les autres Isolant mural Fois 3 Il met en placo Fois 3 Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 Et donc on va quand même acheter celui pour le sol J'ai pas le petit M bizarrement Et il en fallait combien ? Pour le sol 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et vous voyez ça barre à chaque fois Ça barre à chaque fois qu'on a pris ce qu'il faut Alors est-ce que le coffrage Ça veut dire qu'il en faut en plus ? Ou est-ce que du coup il sait pas que je l'ai déjà acheté ? C'est bizarre ça aussi Attendez Si je fais ici maintenant tout acheter Je veux juste vérifier Si je fais ici tout acheter Est-ce qu'il me le remet là ? Ouais il me le remet Donc ça n'enregistre pas ce que vous avez déjà acheté Donc à mon avis Le coffrage Il faut plus Par contre revêtement extérieur Il m'en faut 1 Oups Ah ça il faut choisir une couleur Ok Et ça c'est quoi ? Ça y est c'est le mur de la maison ça ? C'est le mur de la maison le revêtement extérieur ? On va faire une espèce de J'ai pas vu le voisinage en quoi il est fait J'ai pas trop vu le voisinage J'aimerais bien rester un petit peu dans ce qui se fait dans le voisinage Peut-être qu'il y a des règles Vous savez dans le voisinage des fois on fait pas tout ce qu'on veut L'into Attendez mais là je suis en train de faire n'importe quoi On est en train d'acheter des trucs Gauche droite Et je suis pas sûr de ce que j'ai acheté et pas après Plaque de placo J'ai déjà acheté ça ou pas ? Plaque de placo Vous avez vu je sais plus ce que j'ai acheté Plaque de placo j'ai déjà acheté Ossature Donc en fait vraiment ce qui est important de faire normalement C'est vous faites votre liste de course Et une fois que tout est coché seulement vous validez Tout va se mettre ici devant Et vous remplissez votre camion vous faites des allers-retours Franchement faites ça Parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi complètement perdu A plus savoir ce que vous avez et ce que vous avez pas Et ben c'est pas top quoi Autant vous dire que c'est pas top Alors moi je vais charger tout ça dans le camion Hop Mais donc je m'y suis mal pris Je m'y suis vraiment mal pris Mais c'est pas grave on fera mieux la prochaine fois Ah ben on est là pour apprendre aussi Et vous en me regardant vous pouvez voir faire des conneries Soit vous avez déjà au jeu Et vous jouez au jeu et vous devenez complètement fou En disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce mec Mais vraiment ces vidéos c'est de la merde Soit vous découvrez comme moi Et dans ce cas là et bien on apprend ensemble Allez on charge le petit camion là Enfin le petit il est déjà pas trop mal Il est déjà pas trop mal Alors les grosses caisses on peut en prendre qu'une à la fois Les demi caisses on peut en prendre deux Hop En fait on peut prendre une case quoi je pense en main Ok On a bien fait de s'arrêter là au niveau des achats Parce que de toute façon on est full On va aller ici Alors je pourrais tout décharger Mais bon je pense que si je laisse dans mon camion C'est pas plus mal non plus Alors on avait déjà fait couler ici Donc on y va On verse maintenant dans le seau Et puis je vais couper le carburant Hop Voilà Alors j'éteins ceci Le générateur Éteindre Top Et on y va Je vais terminer le sol Et regardez j'ai trouvé une technique Alors il faut vraiment bien se positionner Mais si vous mettez la souris à cheval Sur deux plaques Et bien ça fait les deux en même temps Donc regardez par exemple ici Ah là c'est un Ouais c'est compliqué C'est quand même compliqué Mais regardez là je mets vraiment sur la ligne Vous voyez la ligne de la grille Ça remplit pas les deux Il y a peut-être que Ouais Soit il faut vraiment être super bien positionné Soit ça fonctionnait que sur le bord je pense Bon bah écoutez J'ai pas de technique Alors la question Est-ce qu'on va devoir encore en faire Où est-ce qu'on a assez maintenant Je sais pas ce que vous en pensez Il me reste plus que 150 là Il me reste plus beaucoup Euh On a presque terminé Mais c'est des grands espaces Qu'il me reste à faire Ah Je sais pas Je sais pas Peut-être qu'on aura assez J'espère qu'on aura assez 77 Ah C'est tout juste Ah je pense qu'on a assez Ok Parfait On a assez Allez ça on peut mettre ici En réserve Et donc là normalement Je peux les empiler Regardez Hop Vous avez vu J'ai mis tout dans le même Donc ça c'est vraiment bien On range nos déchets Quoique les déchets Finalement je les rangerai à la fin Alors maintenant Qu'est-ce qu'il faut Isolation du sol Poser l'isolant sur le sol Donc ça j'ai acheté Alors isolant murale Isolant du sol C'est ceci Et donc ça il faut les poser Ok donc ça c'est assez simple Euh Juste un clic Et ça se pose Ça se pose tranquille Quantité insuffisante Comment ça ? Ah Zut Parce qu'avec 8 Il a Ok On pouvait faire que les petites parties Voilà Ok Quantité insuffisante Mais normalement pour les petits Je pense que ça passe Même pas On en a plus que 2 Ok donc on va le mettre là C'est pas grave On va après Euh Zut il s'est mis en dessous Des sacs de sable Ah zut il s'est mis en dessous Des sacs de sable On est d'abord L'article du dessus Alors le problème C'est que quand je range Ça s'empile automatiquement Moi c'est pas grave Euh Isolant du sol On y va On est reparti Et donc là normalement J'ai acheté Ce qu'il me disait Dans la liste d'achat Donc Normalement j'ai J'ai assez On verra Ok Et donc normalement C'est ce qu'il me faut Pour terminer Ma maison Regardez ça c'est magnifique Le jeu nous aide A calculer Le dernier il est là Impeccable Voilà On a fini Ok Bah ça s'est fait Assez facilement ça Parfait Et ici on met tout en un Et on peut ranger Alors on va Ramasser tous ces boîtes Donc on a mis L'isolant Donc on a mis le sable On a mis la ferraille On a mis le béton On a mis l'isolant du sol Maintenant couler Le béton sur le sol Encore Ok Donc on met béton Couches d'isolant Béton Ok ok Euh Donc j'en ai encore un petit peu Dans le seau Mais on va en faire encore un peu Euh Par contre Je pense que j'ai acheté Des sacs de sable Mais pas des sacs de Ah c'est ici Alors je sais pas Combien j'en ai besoin De nouveau On va tout faire D'un coup Comme ça On va pas se prendre la tête Voilà On rallume la machine Ici F On démarre La bétonnière E Ok parfait Et nous en attendant On va couler Ce qui est resté ici Voilà On va couler les bords Ok Top Est-ce que ça a fini ici Oui On peut le verser dans le seau Et on va terminer Notre sol Et je pense que le sol De la maison Sera fini Donc ça y est J'ai appris à faire Le sol d'une maison Incroyable Et si on veut un chauffage Dans le sol Mais non Comment ça se passe Hein Vous imaginez quand même Qu'on est parti de rien On est parti d'un terrain vide On est parti d'un terrain vide Et on va faire Notre maison Je sais pas si Si vous vous rendez compte Ah oui Je voulais voir le voisinage Le voisinage Il a des plaques en bois Comme ça Ok Des couleurs différentes Mais c'est des plaques Comme ça en bois Ok Donc ça je sais un petit peu Ce que je vais mettre Comme bord de ma maison Je vais pas faire Une maison Complètement loufoque Pour le quartier On va rester un petit peu Dans les normes Je sais pas si on avait Des contraintes A ce niveau là Au niveau de la mission Magasin de meubles Donc ça c'est les meubles Qui veut Ah si On a des contraintes Au niveau des couleurs Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Eh c'est compliqué Alors ça Je rappelle que c'est une mission Dans le mode carrière Mais plus tard Vous pouvez très bien Acheter vos propres terrains Et faire la maison De vos souhaits Faire la maison Que vous souhaitez Et la revendre après Et alors à ce moment là Vous n'aurez aucune contrainte Donc là on a des contraintes Parce que Voilà on a fait la mission Du gars là Mais après Vous n'aurez plus aucune contrainte Vous pourrez faire vraiment Ce que vous souhaitez Et mon petit doigt me dit Que j'aurai pas assez Il va me manquer Un sac Je crois que Oh Miracle Miracle Tout juste Regardez Il me restait plus que 6 Dans le saut Ouf J'ai eu chaud Ok Donc ça c'est fait Alors maintenant Placez les briques Et placez les linteaux Ok Donc les briques Elles sont là Donc on place les briques Ok Ah oui Ok Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui D'accord Ok Ah mais là ça fait les Les contours en fait Des fenêtres Non attendez Quand j'ai fait le plan là C'est moi qui ai choisi les fenêtres Ah non ça c'est la liste de course Ok Non parce que J'allais croire que Cole il nous a imposé aussi les fenêtres Mais non 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 Par contre la couleur de peinture Je pense que c'est imposé Ok Donc ici en fait Là ça fait le contour d'une fenêtre Pourquoi ? Parce que quand on a fait notre plan Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans l'épisode précédent Sinon n'hésitez pas Il est disponible sur la chaîne On a fait un plan Et on a dû choisir Où on mettait les fenêtres Les portes Etc Etc Et donc Et donc voilà Alors au niveau des briques Pour l'instant je mets une par une Je ne sais pas si on sait Améliorer ça au niveau des compétences Ou pas Euil du marchand Négociation Technologie C'est quoi technologie ? Ah oui la boutique en ligne On peut se faire livrer Le sonar aussi Pour voir où il y a des déchets Ça c'est pas trop mal non plus Je vais débloquer ça Électricité Ça c'est quoi ? Ouais projeter les boîtes Alors ça je sais à quoi ça sert maintenant Ok Non Pour l'instant on continue comme ça Brique par brique Hop Par contre il en faut beaucoup Par contre il en faut beaucoup Hop Donc je pense pas que j'en ai acheté assez Là c'est mon premier carton que j'utilise On va compter le nombre de cartons que j'utilise Comme ça On saura ce qu'il me manque Voilà Alors moi je fais comme ça Mais peut-être que c'est plus rapide comme ceci J'en sais rien Je sais pas s'il y a une technique vraiment plus rapide que d'autres ou pas Hop 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 Alors vous avez remarqué aussi que les briques On les met vraiment les unes sur les autres Parallèlement On peut pas les mettre un petit peu décalés Je sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire entre chaque étage Bon bah moi je fais ce que le jeu me dit Dites moi un petit peu IRL on les décale pas un petit peu ? Plutôt que de les empiler comme ceci ? Je sais pas Hop Ça c'est le contour de la fenêtre Voilà Là il y aura donc une fenêtre Ok 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 On met des briques Des briques Toujours des briques Ok ça y est On arrive au bout Ça m'a mis un petit peu de temps Mais je pense que j'ai posé Toutes les briques pour l'instant Alors je vais devoir en mettre aussi encore au dessus Mais d'abord je dois mettre autre chose Donc ça je vais déposer ici par terre Donc là qu'est-ce que je dois mettre ? Les linteaux Est-ce que j'ai des linteaux ici ? Cofrage, plaque, je sais pas quoi Non j'ai pas de linteaux Alors je vais vite aller acheter Les linteaux Histoire de pouvoir les mettre au dessus des fenêtres En fait c'est quoi ? C'est des planches en bois ? C'est quoi des linteaux ? Linteaux Ceci Il y en a combien dans une boîte ? Est-ce qu'il me le dit ici à gauche ? Combien de linteaux j'ai besoin ? Juste une fois Ok parce que moi j'en ai besoin de 8 Tout acheter Oui Merci monsieur On met linteaux C'est juste en face Ah il y en a 15 dans la boîte D'accord C'est pour ça qu'il en faut Qu'une boîte Puisqu'il m'en faut 8 au total Alors on les met là Et après je peux continuer la brique par dessus Et donc ça a l'air d'être C'est quoi ? C'est une espèce de pierre ? C'est fait en quoi ça ? Du linteaux ? Aucune idée Si jamais vous avez l'info Je suis preneur Ah regardez C'est du béton ? C'est quoi ? Ok donc le linteau Normalement on n'a plus besoin La brique J'en ai laissé ici Allez vous allez la terminer avec moi Voilà Ça va aller très rapidement On doit juste faire le dessus Et ensuite Et bien on va devoir sûrement Quoi ? Mettre de l'isolant Mettre une première couche de plâtre Puis de l'isolant Puis une deuxième couche de plâtre Comment ça va fonctionner ? Je ne sais pas Ok Alors Placement les blocs de béton au plafond Bloc de béton Bloc de béton Alors Voyons voir ici Mission Bloc de béton Bloc de béton pour plafond Fois deux Ok mais à mon avis C'est des grandes C'est des grandes caisses Donc je vais aller avec Avec mon petit camion On va aller acheter Deux fois des blocs de béton Je vais voir si je peux acheter Deux trois autres trucs Oups On n'a rien vu Ouah Alors Bonjour C'est de nouveau moi J'ai besoin des blocs de béton Pour plafond S'il vous plaît Oui j'en prendrai deux Et oui je m'y connais Je sais L'intos On a déjà acheté Les fenêtres et tout Ça on verra après Portes on verra après Isolant murale J'ai acheté Plaque de placo J'ai acheté Ossature en bois Est-ce que ça j'ai acheté L'ossature en bois X3 Je ne pense pas Revêtement de sol Parquet Ouais donc ça c'est après non Les revêtements Sceau de peinture Revêtement de sol Sceau de peinture Pâques de dalles de sol Sceau de plâtre Sceau de plâtre Sceau de plâtre Deux Ça je vais acheter Plain des moulures Ça je dois acheter Mais bon ça on les mettra après Par contre Pâques de dalles de sol Ça je veux Je veux acheter Dalles C'est quoi Les packs de dalles de sol On verra ça plus tard Ah attendez J'ai pas validé mon panier On va d'abord terminer Vraiment Toute la partie Extérieure J'ai envie de dire Tous les Les gros des travaux Après le reste On verra Ok Est-ce que je peux tout mettre Dans mon camion Oui Je ferais quand même bien De le décharger Parce que sinon On fera les allers-retours Pour rien Ça sera un petit peu ennuyant Eh eh attention toi Je passe Hop Hop Allez Salut go Je t'ai dit que je passais Non mais Il s'arrête même pas Il fait même pas un petit constat Le mec Non mais incroyable Bon je crois pas que j'étais en priorité Là mais quand même Non mais Ouais mais monsieur Désolé mais l'autre là T'as vu ça Incroyable Oh là là Quelle histoire Attendez Putain le moteur Alors Qu'est-ce qu'il faut maintenant Il nous faut les plaques de béton De plafond C'est lesquelles ça C'est bébé Je viens de les acheter C'est ça Ok Ah Donc là on fait tout le toit Ok On fait tout le plafond On y va Donc c'est pour ça Qu'il en faut pas mal Je pense Alors au début Ils n'ont montré que le bord Parce que forcément Il faut commencer par le bord Sinon ça ne tient pas J'en ai aussi ici Non C'est pas J'ai pas pris le bon truc J'ai pris l'isolant C'est lesquelles C'est lesquelles C'est celui là Voilà Et j'espère que j'ai assez J'ai acheté ce qu'il me disait Il m'avait dit d'acheter deux boîtes Ok Ouais je pense que j'ai assez Voilà Ok Ça c'était beaucoup plus rapide Ah Magnifique Donc ça c'est bon Donc ça je vais décharger du camion Pour l'instant on n'a plus besoin Alors Placer l'ossature des murs Et ça c'est quoi ? C'est ça L'ossature en bois Ok Donc là on met vraiment l'ossature des murs Que nous avons dessiné Sur le plan Dans l'épisode précédent Pour séparer donc les pièces Donc ici on rentre On a le petit couloir On a un petit couloir Voilà Alors j'ai galéré à faire le plan Franchement j'ai vraiment galéré Je ne sais pas si vous avez vu Mais j'avais un petit peu galéré Donc j'ai fait finalement quelque chose d'assez simple J'essaierai après de faire des choses un petit peu plus compliquées Mais j'avais vraiment galéré Hop Cette vidéo va être longue Je sais Mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois Si jamais Vous n'avez pas le temps de tout regarder en une fois Hop Voilà Je pense que c'était quand même important De faire une petite vidéo là Où on fait la maison J'aurais pu la faire en deux parties C'est vrai Parce que c'est assez long Surtout que le jour où j'enregistre ça Il fait je crois 35 degrés là Mais bon On est motivé Hop C'est surtout moi qui ai envie de voir le résultat aussi de ma maison Alors ici encore un petit peu d'ossature Voilà On a quasi terminé l'ossature Dites moi que j'ai encore du truc là ici Ok Impeccable Ah je suis prisonnier Ok donc là ici devant nous Nous avons la cuisine Mesdames et messieurs Avec la porte Voilà on rentre dans la cuisine Donc ceci ce sera ici la cuisine J'avais envie de faire une cuisine ouverte J'ai pas réussi Je pense qu'il y a peut-être moyen Il faudra que je revérifie ça Honnêtement le dernier épisode J'étais un peu fatigué Ça fonctionnait pas comme je voulais le plan Donc j'ai un peu give up Mais je pense qu'il y a vraiment large moyen de le faire Alors on va un petit peu nettoyer tout ça Il faut travailler sur un chantier propre Sinon comment voulez-vous faire une belle maison Voilà Alors je vous fais visiter Vous rentrez ici Bim Waouh regardez Il y a le toit et tout Il y a le toit et tout Ah c'est trop cool Donc vous rentrez Bim bim Bonjour Ça c'est le petit hall Ok top Hall d'entrée Ici c'est le salon On est dans le salon là Alors je sais il a une forme un petit peu particulière Mais bon c'est le salon Ici on a la chambre Voici la chambre Avec une belle vue On a deux fenêtres C'est pas mal aéré Juste à côté de la chambre On a ici la salle de bain Salle de bain Avec la porte sur le salon J'aurais pu faire une porte aussi dans la chambre Mais bon c'est pas très grand Donc j'ai gardé qu'une porte Et ici on a la cuisine Très belle cuisine Top 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 C'est super tout ça Je vais On va continuer Alors donc qu'est-ce qu'il veut maintenant Isolation des murs Ça j'en ai plein Elle est ici Alors ça ça se pose assez facilement C'est des grandes plaques Je pense que le plus compliqué En tout cas les petits trucs On l'a fait Donc on met une petite couche d'isolant Donc en fait on place d'abord les ossatures en bois Et alors ça va permettre de faire tenir l'isolant Ok ok Et quand on place toutes ces ossatures en bois Comment on les fait tenir ? Est-ce que tout est vissé ? Comment ça fonctionne dans le béton et tout ? Comment ça marche ? Si jamais vous savez N'hésitez pas à me renseigner Ici Je vais encore en mettre Voilà Est-ce que j'en ai encore ? Oui Ici Impeccable Alors où est-ce qu'il m'en manque ? Il m'en manque là Il me manque là Parfait Ici est-ce que j'ai tout mis ? Oui Ici Voilà Impeccable Ça c'est fait également Magnifique Chasse aux déchets Ah Moi je suis complet Hop Touche A Voilà Ok Donc ça c'est parfait Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut ? Placer le placo sur les murs Ça on l'a également Le placo Euh Le placo Ça c'est quoi ? Il est ici le placo Placo Plaque de placo Ok Donc là on a mis l'isolant Et le placo C'est quoi en fait le placo ? Aucune idée Plaque de placo On a mis l'isolant On met maintenant le placo J'irai m'en renseigner Parce que ça m'intéresse Euh Ici Ok Voilà Parfait Oh non J'espère que j'en ai assez Dis-moi que j'ai encore des plaques de placo Ouf J'en ai encore là Euh Plaque de placo Ici Voilà Là on a tout mis Et ici Il nous en manque deux Alors il y a encore un endroit où j'ai pas mis Ah là Comme d'hab Comme d'hab Toujours dans la salle de bain Ok Parfait Voilà Donc là je pense qu'on a fait vraiment Le gros du boulot Maintenant il va falloir vraiment placer les fenêtres Faire les murs etc Alors mur extérieur revêtu Ok d'accord Placer la porte Placer fenêtre Donc on va aller chercher les portes Et les fenêtres Est-ce que il disait quelque chose de particulier pour ça Ou est-ce que j'achète vraiment ce que je veux Portes et fenêtres Simple Ouais donc ça oui Ok mais il me donne pas plus d'infos Sur les portes fenêtres Non Et alors extérieur revêtu Mur extérieur revêtu Revêtement de sol C'est quoi C'est quoi qu'il faut Pour mettre sur le Les murs extérieurs Revêtement extérieur Fois 3 C'est ça On va aller voir On va aller voir Je vais décharger Tout ceci La brique Je pense que j'ai plus besoin En vrai Je pense que j'en ai trop Tout ça je pense que j'ai plus besoin Mais J'avais acheté Au début je savais pas trop ce qu'il me fallait Donc j'avais acheté un petit peu de tout Mais maintenant pour la prochaine mission On le sait Alors le plâtre Ça je vais avoir besoin après Donc ça c'est quand même intéressant Ça Ok on va le porter On va le mettre là Parfait Ok J'ai encore un sac là Voilà Donc on repart avec notre petit camion On retourne Au magasin D'ailleurs j'ai l'objectif secondaire là Qui est terminé On va faire la touche J'espère que ça me valide pas la mission Chapitre complété Ok Tu vas progresser Et gagner Un niveau de point de compétence Top Ça va me servir Parce que je pense Pour la peinture Ou des choses comme ça On va On va débloquer un peu Allez on va ici Donc il me faut trois fois Les trucs extérieurs là Extérieur C'est ça Revêtement extérieur Alors Donc j'ai vu chez les voisins C'était C'est lequel ? C'est les lignes là ici Quelle couleur on va faire notre maison ? Quelle couleur on va faire notre maison ? On va la faire avec l'espèce de bleu là je pense Un 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 Il m'en faut trois Trois Ok Il m'en faut trois Et alors on va acheter déjà les portes Alors au niveau des portes Au niveau des portes Il me faut Portes type de porte large extérieure Portes large extérieure Ici Comme ceci On va prendre laquelle ? On va rester Ça c'est pas trop mal 1430 là ici Portes large extérieure Alors il faut qu'on choisisse aussi Le style de bois Pour le cadre Ok On va prendre celui-ci Par contre il va falloir que je retienne cette fois-ci ce que j'achète Que souvent je retiens pas On va prendre celui-là On va prendre celui-là mais il faut retenir Il faut retenir Donc je prends Ok Alors au niveau des détails C'est quoi ? Qu'est-ce qui change là ? Vous voyez quelque chose qui change ? Je vois rien qui change Je sais pas Je sais pas ce qui change Au niveau du corps Donc le corps de la porte Est-ce que je prends du coup le même bois ? Oui on va prendre le même bois Au niveau de la verrie On peut prendre du bleu foncé Mais ça se voit fort à travers là Ah celui-là Le bleu foncé Voilà Parce que la maison elle est en bleu Et au niveau des détails Donc de la poignée On va prendre le bleu foncé Navy Non Peut-être un peu trop Ouais Navy Est-ce que je prends du bleu ? Non hein On va pas prendre du bleu au final On va prendre Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va prendre Je sais pas Alors déjà on va prendre mat Plutôt que brillant On va prendre un gris Un peu grisé comme ça Voilà le gris Charbon même Charbon Parfait Ok On achète la porte extérieure Alors Porte simple intérieure Donc porte simple Et intérieure Donc par exemple ici Alors les portes intérieures Quel type de porte on va mettre à l'intérieur ? Je pense qu'on va partir sur le style 10 Non ? Le style 11 Comme ceci Pour les portes intérieures Style 11 Donc le cadre Comme ça Le corps Comme ça Les détails Les détails J'avais mis Je savais pas ce que ça changeait Donc j'avais laissé blanc Et le deuxième porte détail Porte détail Donc on a mis en mat En charbon Ok Et donc ça il m'en faut combien ? Portes Type de porte simple intérieure 4 4 1 2 3 4 Ok Parfait Et alors fenêtres Alors là les fenêtres On a plusieurs sortes également Je me suis amusé sur le plan A mettre plusieurs types de fenêtres Prochaine fois je pense que je mettrai qu'un seul type Parce que pour les achats C'est un petit peu relou Donc on a la demi-fenêtre de la salle de bain Ça en général j'aime bien la faire en blanc Voilà c'est comme ça Et on va la teinter Voilà comme ça Ça laissera quand même passer un petit peu la lumière Mais pas trop quoi Et alors le corps Donc ça j'avais dit en blanc C'est le blanc ça ? Ok Ok donc ça c'est bon Alors fenêtres Type de fenêtres simple Fois 1 Fenêtres simples Donc c'est ceci Fenêtres simples Ok Donc là on connait le corps C'est ce bois là Et le vert Et bien ça C'est les fenêtres de base Donc je pense qu'il faut laisser noir Non Je sais pas trop ce que ça change Moi je veux pas vraiment les teinter Comme ça ou quoi Et là on voit pas trop de différence Au pire je mets le vert bleu Je sais pas On voit pas trop la différence On va laisser de base On va laisser de base Donc ça il nous en faut une Type double Alors fenêtres doubles Donc ça c'est celle-ci Et j'ai aussi double avec volet Alors je me souviens plus Où je les avais mis Les fenêtres doubles Hum On va faire avec volet nous non ? On fait avec volet Ou pas la maison ? On va faire simple On va faire sans volet au début On va faire assez simple Et la poignée En mat charbon Ok Voilà 4 fenêtres Double Ah ça il en faut 4 Est-ce que j'aurai assez d'argent Moi avec tout ça ? Ça coûte cher Ok Fenêtres Type de fenêtres triple Ah Ça c'est pour le salon Ça c'est pour le salon Est-ce que je prends avec 3 aussi 3 trucs qui s'ouvrent ? Ou alors là on dirait qu'il n'y a que 2 qui s'ouvrent Euh Je pense qu'elles s'ouvrent en 3 Ou alors est-ce que je prends Une comme ça avec un peu de déco Mais bon les autres j'ai pris assez simple Donc je vais prendre plutôt simple Mais celle-ci n'est pas trop mal On va prendre celle-là Hop Le verre normal Et la poignée en mat charbon Ok Parfait Et bien voilà On a porté nos fenêtres Non ? On a tout je pense Je pense qu'on a tout Attendez là il m'a quand même fait mes couleurs Oui 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 Ok Tout acheté Oui Ça fait mal au cul Mais c'est comme ça Allez On charge tout dans le camion Mesdames et messieurs Et on repart Sur notre sentier Alors là vous allez voir Ça tout va accélérer Tout va accélérer On va faire le revêtement extérieur de la maison On va mettre les portes On va mettre les fenêtres Euh Ensuite on va faire un petit peu La peinture à l'intérieur Etc Le plâtre La peinture Tout va accélérer Et puis il n'y aura plus qu'à meubler Et on aura terminé On aura terminé Donc accrochez vous Parce que Maintenant ça va aller vite Hop Est-ce que j'ai encore une petite place là ? Parfait En plus regardez Ça rend nickel Ah J'avais calculé Chut Je ne l'ai pas dit Mais j'avais tout calculé Et Stop Ok Attendez J'oublie à chaque fois d'éteindre le moteur Il ne faut pas gaspiller le carburant Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait d'abord L'extérieur avant de mettre les fenêtres ? Qu'est-ce qu'on fait normalement dans une maison ? Est-ce que d'habitude on met d'abord les fenêtres etc Et puis on fait le contour à l'extérieur ? Ou est-ce que d'abord on commence par le contour extérieur comme ceci ? Et puis on fait l'intérieur ? J'en sais rien Ah oui Ah oui il va falloir Ah non ok Ok Ouf J'ai eu peur J'ai cru qu'il va falloir faire petit à petit Mais non on peut faire comme ça Ok Est-ce que là j'ai pas oublié de ranger là ? Oui Ok Donc ça ici on reste appuyé sur le clic gauche Et on peut mettre une grande zone Donc ça c'est top Ça c'est vraiment top Ça aide vraiment Et du coup c'est pas gênant de le faire Ouais franchement ça c'est cool Ça c'est cool J'ai l'impression que je dois d'abord mettre mes fenêtres etc Est-ce que je me trompe ou pas ? Ou il n'y a pas vraiment de sens ? J'en sais rien Hop On va faire toute la partie ici Du haut Comme ceci Parfait J'en ai encore combien ? 48 35 Ah il y a la boîte qui me gêne là Vous avez vu hein Pour ça que je dis que Non qu'est-ce que j'ai fait ? Pour ça que je dis qu'il faut toujours Ranger son chantier avant de travailler Parce qu'après On est ennuyé Ah oui C'est pas propre Ok On arrive à la fin de la boîte Corsette Pour l'instant il me laisse continuer Ah on a terminé Ok Boîte suivante Hop Il m'a fait acheter 3 boîtes Et là on a déjà fait 2 façades Est-ce que ça va aller dans le voisinage ? Pourquoi ça va pas valider là ? On a quand même une limite Hop Est-ce que ça va dans le voisinage ? Oui hein Regardez Alors par contre le voisinage ils ont des fenêtres avec des petits Ah bah pas tous hein Lui il a pas les petits carreaux Ah si Ah zut Le voisinage ils ont les fenêtres avec les petits carreaux et les volets Ah j'aurais dû acheter avec des petits carreaux et des volets Bon bah tant pis hein Tant pis tant pis On va la livrer comme ça à la maison Après s'il voulait une option spéciale sur les fenêtres Il n'y avait qu'à demander Il m'a pas demandé J'ai hésité en plus hein J'ai hésité J'aurais dû le faire mais bon Ok Parfait Ah bah ça va vite hein Ça c'est agréable à faire Contrairement à d'autres choses qui étaient peut-être un petit peu plus long au début Là je vous ai dit ça va accélérer Alors j'ai une dernière boîte Qui est quelque part là-bas Et on aura terminé donc tout le coffrage extérieur Hop Voilà On a terminé le coffrage extérieur mesdames et messieurs Est-ce que ça c'est pas incroyable ? On ramasse les petites boîtes qui traînent gauche Cauche droite Top Et maintenant Donc ça c'est fait Regardez la maison hein Elle avance hein Franchement elle avance Elle avance Elle avance Et donc on va mettre maintenant porte et fenêtre Euh On commence par quoi ? Les fenêtres ? Allez on commence par les fenêtres Alors ici qu'est-ce qu'on a comme fenêtres ? Euh Ouvrir Ouvrir le mode déballage R Ok Ah on a directement une fenêtre qui va ici pour la cuisine Parfait Et alors on a notre petit tournevis Euh Ça Alors je vais d'abord les placer toutes Et puis après on va On va toutes les visser ensuite Euh Non ça c'est la grande Voilà On va toutes les placer sans les visser Ah ça redevient la nuit Non 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 pas la nuit J'aurais voulu travailler toute la journée Ça c'est où ? C'est la deuxième fenêtre de la cuisine ? Ça ça va où ça ? Dans la chambre ? Ah oui Il va être la nuit mesdames et messieurs Le soleil part se coucher Et moi j'aime pas travailler avec la lumière Euh Ça ça va Ça va où ? Ça va où ? Ici Ok Parfait On a encore deux fenêtres Ah non trois Il y a encore celle de la salle de bain aussi Ah ça c'est la grande La grande du salon Waouh Non c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ça c'est l'autre du salon du coup ici en face Et ça c'est la petite de la salle de bain Ici au dessus Voilà Impeccable On va voir de l'extérieur ce que ça donne Euh Ça va C'est pas pire J'aurais peut-être dû les mettre en blanc J'aurais peut-être dû les mettre en blanc Bah lui regardez Il a aussi une couleur Voilà Alors il y en a beaucoup qui les ont en blanc dans le voisinage Mais pas tous Bah ça va encore Ça choque pas Le principal c'est qu'on ait mis toutes les mêmes Parce que sinon vraiment c'est pas beau Si vous commencez à tout mélanger Euh Donc maintenant on est ici On a les portes Allez c'est parti Waouh Et la porte La porte elle est top La porte elle est pas mal Alors je pensais pas que ce petit bout va s'ouvrir comme ça Enfin je pense que normalement on peut le bloquer Pour pas qu'il s'ouvre Euh Mais pour le déménagement Et pour la construction C'est sûr que c'est mieux que tout qui s'ouvre Alors la porte de la salle de bain en bois Mouais Bon écoutez on est resté dans une certaine constance Pour toutes les pièces On a fait plus ou moins la même chose partout Euh Ouais je suis peut-être pas convaincu des portes intérieures Mais bon Voilà c'est bon on a mis toutes les portes Allez Il me reste plus qu'à tout visser Donc euh C'est ça que je vais faire maintenant Donc je vais m'amuser à tout visser Bon ça c'est pas vraiment exceptionnel à regarder Hein Donc je vise tout Et je vous reprends une fois que tout a été vissé Voilà on est sur la toute dernière fenêtre Il nous reste plus que deux vis à faire Et ça y est Ah j'ai pas bien vissé Ça y est Tout est fait au niveau des portes et des fenêtres Maintenant on peut ouvrir et fermer les portes Regardez La porte de la maison Elle est vraiment pas mal Ah ouais je commence à aimer ma maison Je commence à aimer ma maison Elle prend forme Ça avance vraiment bien Donc ça c'est fait Euh Maintenant il va falloir Ben Enduire les murs Et euh Et peindre les murs Alors il veut qu'on peint les murs Les murs en turquoise Euh Et il va falloir Enduire les murs Alors enduire les murs c'est avec le plâtre Donc on va prendre le plâtre On va commencer peut-être par Par le salon On va faire pièce par pièce Je vais jeter le déchet ici qui traîne Je prends ma truelle Et c'est parti On va Enduire le mur Alors ça y a pas de magie Il faut Il va falloir les faire un à un Donc euh Ça sera un petit peu long Mais bon Ça se fait Il faut le faire Et ensuite On va pouvoir peindre dessus Oups Je me suis trompé Voilà Ça non plus Malheureusement Je peux pas débloquer la compétence Pour l'instant J'ai déjà mis le point dedans Donc il faut maintenant Deux points Pour pouvoir avancer Au niveau de la compétence Je pense que Ça sera intéressant Une fois qu'on l'aura fait Parce que je pense Qu'à ce moment là Il faudra juste Deux clics par mur Là pour l'instant Il m'en faut trois Regardez là Je fais un premier clic On arrive à 40% Je vais faire un deuxième Malheureusement On va arriver à 80% Et donc je suis obligé De le faire en trois clics Avant on le faisait en quatre Avant on le faisait en quatre C'était à chaque fois 25% Là on le fait en trois Je pense qu'après On va pouvoir le faire en deux Et donc Comme je l'ai déjà expliqué Dans cette vidéo-ci Vous allez bien sûr Vous améliorer De plus en plus Et donc ça sera De plus en plus facile Et rapide A faire une maison Là on est sur une petite maison De je ne sais plus 70 ou 90 mètres carrés Quand vous avez une maison Sur deux étages De 300 mètres carrés Je pense que c'est autre chose Donc Bon On ne va pas se plaindre On ne va pas se plaindre On va peut-être prendre le seau On va le mettre ici maintenant Au salon Hop La touche A Et donc il veut la peinture turquoise Qu'est-ce que ça va donner Avec la peinture turquoise Mais écoutez On a déjà fait les murs extérieurs En bleu Donc Donc oui pourquoi pas Donc je vais plâtrer la maison Je vais continuer à faire ça Et puis après On ira au magasin On ira acheter ensemble La peinture Et le carrelage Et on va commencer A mettre A faire Les finitions intérieures De la maison Regardez Hé Ça commence Franchement C'est top C'est top Franchement c'est top Vous voyez vraiment L'évolution de votre travail C'est génial Le jeu est vraiment cool Le jeu est vraiment cool Donc écoutez Je continue à faire Le petit plâtrage Là des 2-3 pièces Et après On se reprend En direct Du magasin Pour aller acheter La peinture Alors Regardez Juste ici J'ai pas terminé Le plâtrage Mais je voulais vous montrer Donc là ici Le seau il est vide Alors qu'est-ce qu'il faut faire Vous prenez votre marteau Bim Un bon coup Sur le seau Et Et bien il disparaît C'est ce qu'il faut faire Apparemment Pour recycler les seaux Donc Je voulais juste faire Une petite pause Puisque c'est le jeu Qui venait de me l'indiquer Et je n'étais pas Au courant Allez Je continue Voilà Ça y est Bon J'ai mis le plâtre Un petit peu partout Regardez un petit peu Au niveau des murs Ce que ça donne Alors il m'en manquait Un petit peu Donc j'ai pas pu finir Le couloir Mais de toute façon On doit aller au magasin Pour acheter également La peinture Donc on va aller tout de suite Au magasin Donc je vais acheter encore Un seau de plâtre Et ensuite On va acheter La peinture Hop Recoucou Lui il est ouvert 24 sur 24 Il est exceptionnel ce mec Alors Plâtre Euh Plâtre Un seau à plâtre S'il vous plaît Alors au niveau de la peinture Il ne faut pas se tromper Il ne faut pas se tromper Donc il faut une fois De la peinture Ah ben ici Il y a à chaque fois les trucs Donc un bleu poudré Ok Un turquoise Ok Un orange foncé Ok Et donc là c'est le Celui pour qui je fais la maison C'est lui qui a choisi C'est pas moi Donc là on a appris A chaque fois la peinture On va prendre directement Les revêtements de sol Je pense Euh Revêtements de sol Qu'est-ce qu'il faut mettre Pour les trouver Céramique Céramique Alors je pense que j'en ai déjà Mais je ne suis pas sûr Donc on va On va en prendre un Attendez il avait mis une couleur Il n'y a pas de couleur ici Qui s'affiche Euh Il n'y a pas de couleur Qui s'affiche Revêtements Type de revêtements de sol Céramique Type de revêtements de sol Marbre Par contre je ne sais pas C'est pour Je ne sais pas C'est pour quelle pièce Je ne sais pas C'est pour quelle pièce Donc je ne vais peut-être pas On va déjà acheter ça On va déjà commencer par ça On verra après le sol En fonction des pièces Alors ce qui m'a étonné C'est que J'ai gaspillé Mes seaux de plâtre Il avait dit qu'il en fallait deux J'en avais deux Et je n'ai pas eu assez Pour terminer la maison Alors est-ce qu'il y a Une raison particulière à ça Euh Je ne sais pas Puisque normalement Ça s'arrête automatiquement Une fois qu'on est à 100% Donc j'étais J'étais un petit peu étonné Euh A ce niveau là Mais bon C'est pas trop grave On va vite le terminer ensemble Donc je mets ça Ici Voilà Je prends ma turuelle Et on est reparti Pour terminer les murs Donc vous allez voir Ici je vais arriver à 100% Donc vous voyez en bas à droite En haut je suis à 100% Et là même si Je ne peux plus J'en ai encore 7 dessus Mais je ne sais pas les gaspiller Je peux les mettre sur le mur d'à côté par contre Donc je ne sais pas pourquoi Euh Bah comment ça se fait que je n'ai pas eu assez de saut Aucune idée Aucune idée Bon c'est pas très grave Euh Donc on termine ça Et puis on fait la peinture Alors la peinture Je ne peux pas choisir Je ne peux pas choisir moi-même Euh Les couleurs en fait Euh Dans les pièces Peut-être le couloir Parce qu'il n'avait pas demandé de couloir Et moi j'ai fait un couloir Mais euh Dans le hall d'entrée Donc ici Peut-être que là je pourrais choisir Mais pas partout en tout cas Allez on continue d'enduire les murs Alors il me met 2 sur 4 Donc celui-là il est à l'en 9% Je ne l'ai pas terminé Voilà On termine celui-ci Ok Donc là on a terminé avec le plâtre Ça c'est une bonne chose de faite Ça y est Tout est fini Normalement Euh Donc là maintenant Ah ici 3 sur 4 Oh zut Il y en a un que j'ai oublié les amis Désolé 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 Hop C'est lequel Ici c'est bon Ici c'est bon C'est là en face Ici je suis à 3 sur 4 Sur un des murs Alors je ne sais pas C'est lequel Euh C'est lequel C'est celui-là Voilà Parfait Ok Cette fois-ci c'est sûr On a terminé Donc ça c'est fait Ah d'ailleurs Je suis toujours en train De gaspiller mon carburant ici Ah non plus de carburant Plus de carburant Mais ça allumait là A moins que ce soit les phares Elle allumait là La lampe on est d'accord Ah non C'est mes phares qui éclairent la maison Ok Bah c'est plutôt bien D'ailleurs je vais Ah oui Bah voilà On va faire comme ça On va laisser tourner le moteur Euh F Non E Voilà Alors ça c'est quoi Peinture turquoise Peinture turquoise c'est où Ici Ici il veut des murs turquoise Vous le voyez en haut à gauche Donc on prend notre pinceau Alors rappelez-vous Dans les premiers épisodes On avait vu Il faut pas Il faut pas trop s'ennuyer A faire vraiment 100% Peint Il faut vraiment passer comme ça Un petit peu partout Et vous voyez que la jauge Se remplit C'est comme ça que vous gaspillez le moins Si vous essayez vraiment de faire Ligne par ligne L'un à côté de l'autre Comme ça Vous gaspillez pas mal de peinture Sans gagner vraiment un pourcentage Le but c'est que En haut de l'image Vous avez La peinture Il faut que ça Ça arrive à 100% Tout simplement Mais donc même si vous laissez des trous Regardez Je vais un peu forcer les traits Vous voyez là Je laisse vraiment des gros trous Et bien il n'y a pas de soucis Tant qu'en haut On arrivera à 100% Ce sera bon Même un petit peu avant je pense Là je suis à 80% Voilà 84 Il faut 90 je pense Je pense qu'il faut 90 Je ne sais plus Hop Bon là j'ai peut-être J'ai peut-être Été un peu trop généreux Sur mes trous Voilà 90 Bizarre Généreux sur mes trous C'est un petit peu bizarre Donc on continue De passer en haut Désolé Voilà Il fait chaud Il fait chaud Il fait hyper chaud Désolé J'ai un peu chaud Hop On met bien la peinture partout On est à 50% Voilà On remplit bien tous les trous Avec la peinture Hop On peut laisser des petits espaces Mais pas trop grands non plus Et là ça a l'air d'être une autre couleur Mais c'est juste que Il n'y a pas de lumière en fait Les autres sont éclairés par les phares de ma voiture Mais c'est le même seau de peinture C'est vrai que là on dirait vraiment Que j'ai mis deux couleurs différentes Et en fait c'est juste la lumière des phares de mon véhicule Tiens c'est assez C'est assez Assez spécial Alors là c'est mocha Là c'est bleu poudré Et ici c'est orange foncé Par contre là on met ce qu'on veut Ouais Ici on mettra ce qu'on veut Alors on verra s'il y a un seau Où il me restera beaucoup On mettra peut-être cette couleur là Alors mocha 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 Il veut du mocha dans la chambre Ok On prend le même pinceau Il ne faut pas le nettoyer Hop Zut J'ai trempé mon pinceau dans le seau Sans faire exprès Hop là Ça va ça ne donne pas trop le mal de mer j'espère Sur Youtube 73% Ok Le mur suivant Un petit peu en dessous de la fenêtre Un petit peu au dessus de la fenêtre Parfait Alors ça fera assez sombre pour une chambre Vous allez me dire dans une chambre il faut dormir Donc c'est bien que c'est sombre Mais pour moi Faut foncer comme ça Autant foncer Peut-être un peu trop Je ne sais pas Je ne sais pas Ça dépend aussi le sol et les meubles peut-être Et l'éclairage Bon On n'a plus de peinture Et si j'en ai C'est juste que j'en ai plus sur le pinceau Voilà Et si on a encore 810 Donc au pire On utilisera ça pour l'entrée Même si c'est peut-être un peu foncé pour l'entrée Alors Le orange Ouais il veut aussi du orange Le orange c'est ici Le orange c'est ici Hop Voilà Un beau orange Donc ça c'est la cuisine Il veut la cuisine en orange Pourquoi pas C'est pas moi qui ai choisi les couleurs Je le répète Quand même C'est pas moi qui ai choisi C'est la mission Le monsieur Il a commandé la maison Telle qu'elle C'est lui qui a choisi la taille des pièces C'est lui qui a choisi Les couleurs Moi Je fais ce qu'il y a sur le bon de commande Un peu là au dessus de la porte Alors ici je suis un peu serré Donc je ne sais pas reculer plus C'est un petit peu ennuyant pour faire la peinture Mais bon Ok Encore les murs ici Voilà Presque Voilà Le mur là Ça se fait La peinture Franchement ça se fait Au début j'essayais de le faire à 100% Donc C'est sûr que c'était un peu plus long Je n'avais pas trop compris Qu'il ne fallait pas faire du 100% Maintenant que je le sais C'est déjà plus rapide Hop 88 Donc encore ici Voilà Ok Ça c'est fait également Alors il nous reste une pièce Enfin il nous reste deux pièces Mais une en tout cas Que lui a choisi Ça c'est où ? C'est pour la salle de bain Bleu poudré Bleu poudré pour la salle de bain C'est parti Alors c'est peut-être celle-là Que j'utiliserai dans le hall Parce que regardez C'est un peu plus clair Donc je pense que pour le hall d'entrée Ça peut peut-être être pas mal De faire quelque chose d'un peu plus clair Alors je pense que là On est aussi un petit peu trompé À cause de la couleur des phares Là on voit plus la vraie couleur Vous voyez ? Par rapport à là C'est à cause de la lumière des phares On verra mieux quand ça sera le jour Je pense aussi C'est vrai que là Avec l'éclairage Ça fait un peu bizarre On dirait vraiment Qu'on a mis des couleurs différentes Alors que j'ai mis la même Regardez là On dirait vraiment que j'ai mis un blanc C'est un petit peu bizarre Peut-être c'est mes paramètres graphiques aussi Je sais pas Ok Encore ici Derrière la porte Voilà Impeccable On a fini la pièce Alors je pense qu'il me reste pas mal De ce bleu Est-ce que je mets le bleu poudré Ici dans le hall Ou est-ce que je mets en une autre couleur Est-ce que je mets le orange dans le hall peut-être Je mets le orange C'est quoi c'est ça le orange J'ai juste peur que j'en ai pas assez C'est quoi que j'ai le plus Ecoutez je vais mettre ça Parce que je veux juste être sûr que j'ai assez Je pense que j'avais assez Mais on va pas prendre de risque De toute façon on va pas habiter ici On va donner la maison au mec Une fois qu'on aura terminé C'est même pas nous qui allons vraiment la vendre Puisqu'elle appartient à quelqu'un déjà Donc On va peut-être pas aller trop Enfin j'ai fermé la porte Parce que Déjà qu'on est à l'étroit là ici Hop Bleu poudré A retenir les couleurs Parce que Quand on pourra les faire nous-mêmes choisir Il faudra Voir un petit peu Oh j'ai peint la porte Je crois que j'ai peint la porte Zut Non je vous rassure Ce n'est pas possible Ok Voilà Allez On a terminé tout ce qui est peinture Et pas mal Pas mal du tout J'ai envie de dire On a terminé les peintures Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Les carrelages Ah ici peinture tourquoise Il me dit que j'ai pas fini un mur Oh zut Lequel j'ai pas fait Celui-là Oh non Oh non Oh non Heureusement que j'ai pas utilisé sa peinture Oh C'est lequel C'est celui-là que j'ai pas fait Oh je l'ai même pas commencé Oh zut Mais j'avais fait J'avais pas fait ici Tiens Ah non c'était peut-être la salle de bain Qui m'avait gêné comme ça Parce que là on est bon Ici aussi peinture mocha 3 sur 4 Attendez Je suis fou ou quoi Peinture mocha 3 sur Ah non Carrelage Carrelage de sol Peinture mocha C'est où C'est ici Ici 3 sur 4 Qu'est-ce que j'ai foutu Ah oui Ben regardez J'ai laissé ce mur Complètement à l'abandon Désolé Ouh Voilà C'est bon là On passe dans toutes les pièces Voir Oui oui Je regarde juste en haut à gauche Si j'ai plus le pop-up Alright Bon on est presque au bout On est presque au bout Alors on doit installer les plaintes On doit installer les moulures Donc ça ça va être très rapide Et maintenant le carrelage du sol Et puis je pense qu'après on a terminé Après il faut meubler Donc ici il faut du parquet Parquet Céramique Marbre Ok Salle de bain en marbre On va prendre du marbre blanc Ici il faut du parquet On va prendre du parquet assez clair Parce que la chambre il l'a déjà fait assez foncé On va prendre du parquet assez clair On va mettre le même dans la chambre Et dans le salon Et alors il veut de la céramique Pour la cuisine Il a fait aussi quelque chose d'assez coloré déjà Donc on va prendre des choses plutôt neutres Ok marbre parquet et céramique Et ici on met ce qu'on veut Tout type de carrelage Ok Donc on va aller acheter ça Vous avez vu pourquoi je n'ai pas acheté tout à l'heure Parce que je voulais voir un petit peu à quoi va ressembler la maison Hop Stop Voilà Allez on revient chez John Qui est ouvert 24 sur 24 Allez John j'ai besoin d'un peu de céramique là J'ai besoin d'un peu de céramique Pour la cuisine J'ai besoin d'un peu de céramique pour la cuisine Qu'est-ce que tu proposes ? Sachant qu'il m'a fait une couleur un peu orangée Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Le gris clair Il a fait une couleur orangée Qu'est-ce qu'on va mettre dans la cuisine comme couleur les amis ? Je suis nul en déco Je suis vraiment très nul en déco Est-ce qu'on va rester dans l'oranger mais abricot très clair ? On va peut-être prendre l'abricot très clair Allez Marbre pour la salle de bain Là j'ai dit qu'on partait sur un marbre blanc Tel que celui-là par exemple Ça peut être pas mal On va prendre celui-là Ok Donc c'est bon on en a assez Ensuite Donc il fallait le parquet Et là j'ai dit qu'on allait partir sur un parquet assez clair Un parquet assez clair Alors pas blanc Celui-là je pense Je vais voir Je pense celui-là Alors j'espère pas me tromper Je pense que je vais prendre celui-là Combien j'ai besoin de parquet ? Est-ce qu'il me le dit ça ? Parquet 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 Type de revêtement de sol parquet Il m'en faut qu'un Mais je vais aussi en mettre dans le hall Je vais en prendre un en plus au cas où Je suis pas sûr Mais au cas où pour dans le hall Ok Tout acheté Oui Alors John c'est pas fini Parce que je veux aussi acheter les plaintes Alors les plaintes combien il en faut ? Fois 3 Les plaintes On va prendre On va prendre celle de base ici On prend un petit peu des différentes comme ça Fois 3 Ok Plainte Et les autres c'est quoi ? C'est moulure qu'ils appellent ça ? Moulure en plâtre Moulure en plâtre Comme ceci Il en faut combien ? 3 Quoique les moulure en plâtre Je vais peut-être prendre celle-là Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est un détail C'est un détail Faut acheter Ok Je pense qu'on a tout Je pense qu'on a tout Je suis pas sûr Mais je pense qu'on a tout On a quasi terminé la maison En plus Il y a le soleil qui revient On est le matin Donc ça c'est parfait Parce que comme ça On va mieux voir l'intérieur Maintenant on va voir les vraies couleurs Et regardez la petite maison Dans le voisinage Alors elle n'a qu'un étage C'est vrai Les autres en général Ils ont deux étages Mais Mais ça va Elle est là Une petite maison Du voisinage Et Pas mal hein Alors qu'est-ce qu'il nous faut Le marbre pour La salle de bain Alors au niveau du placement C'est un petit peu comme On a fait pour Les murs extérieurs Alors il ne faut pas Oublier ici Est-ce que là on doit mettre ou pas Non je crois que ça va se compléter après Ok Voilà la salle de bain Eh pas mal hein Pas mal la salle de bain Ok Donc ça c'est bon Oh là là Le bordel qu'il y a ici par contre Donc pour la salle de bain On est bon Euh ça c'est quoi La céramique Céramique c'est pour la cuisine Je pense Oui La cuisine Alors est-ce que j'ai bien fait De prendre abricot Dites-le moi dans les commentaires Franchement je savais pas trop quoi prendre Pour la cuisine Euh c'est pas moi qui ai choisi La couleur des murs Je le rappelle Donc euh Voilà J'ai essayé de prendre un truc Un peu plus clair Pour euh Mais ça va c'est pas trop mal C'est pas trop mal Pas trop mal Ok Céramique abricot On la met là-bas Salut voisin T'as vu la nouvelle maison Pas mal hein N'oublie pas N'hésitez pas à m'appeler Si jamais un jour vous avez besoin Pour chez vous Alors le hall Donc là on mettait ce qu'on voulait Mais du coup j'ai décidé De mettre le même Que dans la chambre Et dans le salon Hop Ouais j'ai gagné des points Super On a terminé la maison C'est pas grave ça Pour l'approcher Voilà Je peux pas faire trop grand Sinon ça passe pas Voilà Et alors encore un peu ici Est-ce que j'aurais assez À vous penser Avec une boîte Je pense que Non Je pense que non Mais peut-être Que je vais avoir une surprise Oh On a eu assez Il m'en reste juste deux Incroyable Alors il m'en reste juste deux On va pas se mentir On va le détruire Ok Regardez Et Franchement Pas mal On arrive Petit hall Bim Hall d'entrée Petit salon Tranquille Voilà Avec double fenêtre Triple fenêtre même Ici c'est une petite chambre Au calme Petite salle de bain Avec un petit marbre Assez lumineuse La salle de bain Et pas mal hein Pas mal du tout Pas mal du tout Alors les plaintes Et puis je pense qu'on a terminé Je pense qu'on arrive au bout Je suis pas sûr que je vais faire les meubles Ça je vous avoue Alors les moulues Bon ça c'est facile Vous les mettez ici au plafond Et vous cliquez Et ça les met directement Il y en a quatre par boîte C'est assez facile à calculer Voilà Ok Ah mais j'ai pas pensé Au hall d'entrée Zut J'ai pas pensé au hall d'entrée Désolé les amis Est-ce que je peux prendre deux boîtes en même temps Et travailler quand même avec ? Oui parfait Vous voyez ici le hall d'entrée J'y avais pas pensé Du coup j'en aurais pas assez je pense Du coup j'en aurais pas assez Il me manquera une boîte Je vais aller vite chercher une boîte de De plaintes Et une boîte de moulures John John vite J'ai oublié quelque chose Ouais J'ai oublié ici Les plaintes là Attends il me met direct au panier comme ça ? Ah mais oui zut Mais attendez j'ai pas choisi celle que je voulais C'est pas celle là C'est la deuxième La deuxième c'est bon Et alors l'autre je vais quand même taper le nom Moulure Et c'est la deuxième je pense Voilà Tout acheté Ok merci John Désolé j'avais complètement oublié Heureusement on peut porter en plus les deux Je vais à pied ça va plus vite qu'avec le camion C'est juste à côté Alright 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 Alors on va les poser par terre Parce que comme c'est deux types différents Je peux pas travailler aussi non Voilà On met les plaintes ici Dans la chambre La chambre On met aussi Ça c'est quoi encore ? Ça c'est pour où ? La cuisine ? Ah la cuisine La cuisine Il n'y en a pas fait la cuisine Alors ça c'est pour la poubelle Ça c'est pour la poubelle 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 Me dites pas qu'il m'en manque Me dites pas qu'il m'en manque encore Bordel J'en ai encore dans le camion J'en ai plus dans le camion Mais Il y en a qui ont disparu ou quoi ? Qu'est-ce qu'il me manque ici ? Plâtre pour la cuisine C'est tout ? Cette maison se fait attendre Plâtre pour la cuisine Il fait deux heures qu'on est sur cette maison En tout cas merci S'il y en a certains d'entre vous Qui auront suivi la vidéo jusqu'au bout Rien n'est moins sûr Mais si oui Merci à vous Et sinon Et bien c'est pas grave Parce que moi j'adore le jeu Heureusement d'ailleurs Sinon je le ferais pas bien sûr Hop Voilà Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ici ? Waouh Regardez la maison qu'il vend le mec Regardez la maison que le mec il vend Regardez la maison que moi je fabrique Hahahaha Oh Oh Ça fait mal au cœur Ok Ben quoi on a fini là ou pas ? Installer des plaintes ? Non me dites pas C'est pas vrai C'est une blague C'est une blague Il y a quelqu'un qui les enlève parce que je laisse la porte ouverte Non il y a quelqu'un qui les enlève Parce que je laisse la porte ouverte Non mais s'il vous plaît dites le moi Mais soyez honnête dites le moi Dites le moi là c'est pas possible Il y a quelqu'un qui les enlève Pendant que les portes sont ouvertes C'est le voisin C'est le voisin c'est ça on a travaillé la nuit On a fait du bruit Le voisin il est pas content il me boycotte C'est comme ça ici Voilà Voilà Ça y est mesdames et messieurs Voilà On a terminé les travaux On peut s'applaudir Et vous aussi Vous aussi qui êtes là en ligne Et qui suivez la vidéo je vous applaudis Merci en tout cas d'être avec moi pour cette vidéo C'est vraiment incroyable On a terminé les travaux de notre Première maison Et oui on a terminé les travaux Alors tout n'est pas fini Tout n'est pas fini Parce qu'il faut acheter quelques meubles Ah bah oui Ah bah oui Tout n'est pas fini Il faut acheter quelques meubles Mais au niveau travaux On a terminé Donc c'est assez incroyable Tout ça on peut ranger un peu ici C'est le bordel C'est le bordel Ne vous inquiétez pas Après on rangera bien sûr tout Donc il ne reste plus qu'à acheter quelques meubles Est-ce que vous avez envie qu'on fasse ça ensemble Ou pas Vous ne savez pas me répondre Parce que bien sûr On n'est pas en live Je fais juste une petite photo de la maison Je trouve qu'elle est belle Voilà Bah écoutez il va falloir acheter les meubles Alors est-ce que ça j'ai aussi Dans ma liste ici ou pas Oui je les ai Ça va aller très vite Ça va aller très vite Croyez-moi Restez avec moi Ça va aller vraiment très vite On va aller au magasin de meubles Le magasin de meubles Est juste à côté Donc comme je vous l'ai dit Ils ont vraiment fait exprès je pense Pour cette première mission De nous mettre tout proche Le magasin de meubles Est juste là Et donc on peut directement acheter Ce qui nous intéresse En allant ici dans Besoin de la mission En haut à gauche Besoin de la mission Si vous n'avez pas ça C'est parce que c'est une compétence Je ne l'ai pas reprécisé Mais c'est une compétence Qui s'appelle Qui s'appelle Ceci je pense Non Je ne sais plus Je ne sais plus Je crois que c'est dans les technologies Je pense que c'est la première des technologies Si je ne dis pas de bêtises Bref Bonjour madame Il me faudrait si vous paie Un canapé double Un canapé double Oui Point de luxe 1 Voilà Alors Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ceci je pense Non ça c'est un triple Canapé double Bon il n'est pas très beau celui-là Mais on peut le modifier Je vous rassure Donc on prend le canapé double Alors là aussi Attention il va falloir Faire attention à ce qu'on achète Pour être sûr qu'on prenne la même chose partout Canapé double Est-ce qu'on prend avec des motifs ou pas ? La maison est déjà quand même bien colorée Au niveau des murs Je ne me souviens plus maintenant L'intérieur du salon Est-ce que c'est le bleu ? Le bleu foncé ? Je ne sais plus On va prendre un tissu comme ça On va prendre un tissu comme ceci Le troisième On va prendre le troisième Et on va faire ça en blanc Ou en gris clair ? En gris clair En gris clair Le troisième en gris clair Le segment On va prendre le même Je ne sais plus maintenant c'est quoi Parce que ça c'est les mêmes que les portes Vous croyez ? C'est le même type de bois ? Ça c'est quoi ? Ah on peut aussi faire en peinture Bon on va faire en peinture noire Gris noir Et au niveau des oreillers Au niveau des oreillers Là on peut Enfin des coussins Là on peut être un petit peu plus Un petit tissu un peu plus sympa Voilà comme ça Avec les petites fleurs C'est cool Et alors le retour c'est quoi ? C'est l'arrière ça ? Ah c'est l'arrière Et bien l'arrière on fait aussi en tissu gris Gris plus foncé Comme ça c'est pas mal Ouais comme ça c'est pas mal Ok Donc l'autre j'ai gris clair Et là on va faire un gris plus foncé Ok je veux ça Parfait Fauteuil Alors maintenant on sait un petit peu Ce qu'on veut Fauteuil Comment on écrit fauteuil ? Fauteuil Bah on prend le même On prend le même Donc en siège On a ça en gris clair En arme On a Donc c'est les bras en fait Arme je pense En gris clair En retour En retour On a Du gris Hein ? Attendez Ça c'est différent Parce que ici Euh Ah oui ça c'est différent Alors zut Bah alors on met en gris clair Je croyais que le retour Ça va être ce qu'il y a derrière Alors en segment On a mis En noir Derrière On a mis Ça Mais en gris Et ouais du coup ça Ça va être comme ça Ça j'ai pas trop le choix C'est bizarre que Il y a un bug là Là il y a un bug je pense Là il y a un bug Que ça je le mets en bois Il y a un bug Je pense que ça c'est bugué Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez Mais je pense que ça c'est bugué Euh Parce que ça c'est clairement Un coussin pour moi C'est l'arrière du fauteuil Et là je peux le mettre en bois Alors Je pense qu'en bois Ça va pas faire du bien On va le mettre en On va le mettre en gris du coup Mais euh Clairement ça c'est bugué Ok Alors Donc ça c'est bon Euh Est-ce que si je reclique dessus Ah Il est plus bugué du coup Ah si il est bugué Si il est bugué En fait le retour Le retour est inversé Avec le derrière Parce que derrière Je peux mettre le tissu Le retour est inversé Avec le derrière Bon c'est pas grave Ok Euh Il me l'a pas compté Il me l'a pas compté Vous avez vu ici Ah il en faut deux 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 dans ce petit salon Waouh Je sais pas où je vais mettre tout ça Meubles TV Deux points de luxe Alors faites attention Vous voyez ici Deux points zéro Vous devez bien mettre ici Deux étoiles Sinon il ne le valide pas Euh Meubles TV Euh On va pas prendre trop grand On va pas prendre trop grand On va prendre comme ceci Alors au niveau du corps On va partir sur du Du noir Non parce que si c'est bleu On va partir sur du gris clair Euh Les segments C'est quoi les segments C'est les pieds Les pieds on part sur le noir Comme on a fait pour le truc Mais en maths Et mobilier de chambre Ça c'est quoi C'est le petit truc là Euh Le mobilier de chambre Soit on reste aussi Sur du gris clair Ou du gris comme ceci Ça va aller avec le deuxième fauteuil Ça va aller avec le deuxième fauteuil Alors lit simple Ah Donc là on change On va maintenant dans la chambre Alors lit simple Il veut une étoile Un lit simple Une étoile Lit simple Ici Donc c'est celui-ci Donc c'est celui-ci Euh Le lit simple On va peut-être changer Euh Alors c'est quelle couleur la chambre Il a fait en mocha 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 Parce que je mets un bois foncé Il a fait en mocha Le mec Où est-ce que je pars Sur le gris clair Comme les meubles dans le salon Voir même blanc Alors il faut réfléchir Le mur est en mocha Où est-ce que je fais quelque chose Rien à voir Pour un petit peu Franchement je sais pas Je m'y connais pas Je m'y connais pas On va pas se mentir Je m'y connais pas Le mur est en mocha Euh Qu'est-ce qui va avec du mocha J'en sais rien moi Du citron Mocha c'est ça Le mur est comme ça Mocha Banane Banane mocha C'est pas mal ça Banane mocha Une glace banane Et une glace mocha Ou chocolat Je vais prendre banane Je m'en fous Il aura Il aura une banane Je m'en fous Il aura une banane Tant pis pour lui Il n'y a qu'à pas choisir un mur mocha Il aura de la banane Et il aura un drap de lit Avec des tournesols Voilà Au niveau de l'oreiller Celui qui est là me plaît bien Et au niveau du matelas Ah non Ah zut j'ai rechangé le corps Banane Et au niveau du matelas Il aura un matelas blanc Parfait C'est très beau C'est très coloré C'est magnifique Il veut une petite armoire aussi Banane Petite armoire Ah ouais Petite armoire qui prend beaucoup de place Petite armoire Pourquoi je vois plus les besoins de la maison ici Ok Petite armoire Luxe 1 Ok Petite armoire luxe 1 Donc c'est celle-ci Donc ça c'est pour la chambre J'imagine toujours Alors au niveau du corps On va le faire en banane Comme le lit Au niveau des portes On va mettre le Le Au niveau des portes On va mettre des portes en blanc Je fais n'importe quoi Je vous le dis Et les poignets en blanc Parfait Les placards Alors ça je sais pas C'est pour quelle pièce Placard supérieur C'est pour la cuisine je pense Placard supérieur Placard supérieur Je fais vraiment n'importe quoi Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais moi je pense que je fais n'importe quoi Placard inférieur Placard supérieur Luxe 1 Ok Donc là il y a les inférieurs Il veut pas dévier Ok Donc placard inférieur Donc il veut des comme ça Alors j'imagine Ça Ou ça On va mettre un sur un angle Là non Attendez Déjà Déjà on va partir sur le Sur celui avec les tiroirs C'est important d'avoir du rangement Donc là on est dans la cuisine Cuisine qui m'a fait en orange Avec J'ai fait un sol abricot Cette maison n'a pas de sens Cette maison n'a pas de sens Qu'est-ce qu'on fait pour la cuisine ? Franchement j'en sais rien moi J'en sais rien On a fait un sol abricot Donc on va garder un peu d'abricot pour le corps On va faire les tiroirs En vert Citron vert Forêt J'en sais rien Non c'est foncé les murs Les murs sont foncés On y voit Ivoir Ouais y voir Donc corps abricot Tiroir ivoire Poignet blanc Compteur C'est quoi ça ? C'est le dessus Ouais ça c'est le plan de travail Ça c'est un peu clair Peut-être le premier plan de travail Non Qu'est-ce qu'on lui fait comme plan de travail ? Celui-là Celui-là Ouais celui-là Ah non celui-là Est-ce qu'il y en a un qui se rapproche de la couleur du meuble un peu ? Ça C'est pas Je sais pas mais il faut qu'on avance Donc on va prendre On va prendre On va prendre celui-là Ok donc ce plan de travail là Citron vert J'ai pris c'est ça ? Zut ça a rechangé Citron vert Et les poignets peut-être pas blanc On va peut-être rester dans l'abricot Ok Donc on prend un avec tiroir Cor Mais non normalement là ça va vite Cor j'ai dit abricot Poignet abricot Porte Citron vert Compteur Celui-là Ok Ça je vais en prendre deux Trois Ok Non Deux 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 Ok Parfait Et maintenant il faut les placards supérieurs Bon bah là ça va être la même chose Alors supérieurs Donc on va prendre un qui va aller au-dessus du premier meuble Donc on est sur abricot Il y a aussi la soie de maïs Les couleurs de fou quoi Porte Porte on a dit citron vert Ça va pas être très beau je pense Et ça abricot Ok On en prend une comme ça Et on en prend deux comme ça Cor Abricot Porte Citron vert Poignet Abricot Ça il nous en faut deux Ok Alors la cabine de douche Alors la cabine de douche Une étoile Donc il n'y en a qu'une Je pense qu'en blanc c'est très bien Et ensuite on a la toilette à réservoir Toilette à réservoir Euh Ouais bah écoute Je vois pas les différences On va prendre une comme ça Parfait On a tous les meubles Tout acheté Merci Ça va 2500 On a une chambre On a un salon On a une cuisine C'est pas cher C'est pas cher Parce que les meubles maintenant ça coûte cher Même chez Ikea Bon j'ai dit Ikea Il faut que je dise d'autres noms Cuisine d'Ovi Landbacker Crefel Bon peut-être c'est des marques en Belgique Je sais pas Chez vous Leroy Merlin Leroy Merlin Maison du Monde Euh Qu'est-ce qui est encore chez vous Euh J'en sais rien Carrefour non Carrefour fait des meubles J'en sais rien Ok Mesdames et messieurs Je pense qu'on arrive à deux heures de vidéo Euh Et j'avais posé la question si vous aimez les grands vidéos ou les petits Là vous avez pas eu trop le choix Donc là on est sur des placards pour la cuisine Alors comment on va faire cette cuisine Elle est hyper serrée Euh Est-ce qu'on fait ça face Je vais pas faire ça face aux fenêtres Parce que sinon on va pas s'en sortir Quand on devra mettre Les meubles en haut Donc on va faire ça plutôt ici Pourquoi j'arrive pas à aller au coin Si voilà Alors il y a pas une touche Pour bien se coller Vous voyez là j'arrive pas Elle colle au mur mais Je suis un peu ennuyé Pourquoi j'arrive pas à le placer là Euh Déballer l'article Fermer le mode placement F pour fermer le mode placement Ah oui mais alors là c'est vraiment Là on fait vraiment ce qu'on veut Mais euh Est-ce que je vais savoir bien les aligner après Oui Vous pensez Allez On met la première ici Ok On a mis le premier meuble Alléluia Living room Living room Kitchen 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 R pour ouvrir Donc ça c'est celui juste à côté Donc il faut le coller maintenant C'est là que j'ai Que j'ai dit que Comme on n'a pas mis le mode placement Pour le premier On va peut-être galérer pour les suivants Il y a un petit décalage On va essayer de le combler Voilà Parfait Il y a peut-être un petit espace derrière Mais bon On va dire que c'est bien Euh Kitchen Ici on est sur un meuble Je pense Qui va en haut On est sur quoi ici Oui Ça ça doit aller en haut Euh Par contre Ça doit aller Ça va aller avec le petit Donc je vais le mettre là pour l'instant Totalement au hasard Parce que je vais le modifier par après Euh Qu'est-ce qu'on a encore Kitchen Ici Kitchen Ah ça c'est le dernier petit d'en bas Ouais Ça c'est parfait Ça c'est le troisième meuble pour en bas Voilà Regardez notre kitchen Hé Franchement les couleurs Je sais pas ce que vous en pensez Mais on s'en sort bien On s'en sort bien Euh Peut-être que vous aurez pas voulu Ça chez vous Mais bon Pas se moquer de moi non plus quoi Euh Chiro le décorateur ici Ah oui C'est la qualité mesdames et messieurs Ah on rigole pas Euh Donc ça il faut coller Ben le plus près du mur J'imagine Pour que ça soit plus ou moins aligné A ce qui est Est-ce que ça Ça se met Ouais comme ceci Faut pas que ça aille dans le mur non plus Mais Voilà Comme ça J'espère qu'on sait ouvrir le tiroir C'est un petit peu trop collé J'en sais rien Euh Le dernier Et on aura terminé Les meufs dans la cuisine Ensuite Il équipera lui-même Un four Blablabla Ça malheureusement Il le fera lui-même Ok Et la dernière Ok Alors là J'ai pu réactiver le mode placement Et regardez Ça se met vraiment bien Ça se colle bien Ok Parfait Et franchement Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites-moi Est-ce que c'est si moche que ça Le mur Je rappelle que c'est pas moi Qui ai choisi la couleur du mur Mais j'ai quand même sauvé les meubles Non avec le Non Je sais pas Je trouve que ça passe Je trouve que ça passe Euh Alors je voudrais faire la salle de bain Parce que là ça va être assez facile Il y a qu'une chose A deux choses à mettre La toilette Et la douche Donc la douche On va devoir la mettre Ici je pense Ah zut La fenêtre J'aurais peut-être pas dû la mettre là Alors attendez La fenêtre Je l'ai peut-être pas bien placée Par rapport à la porte Mais bon ça Malheureusement Je vais pas pouvoir la changer Parce que ça a été fait sur plan Parce que du coup La douche Elle va un peu gêner Je peux pas la mettre La douche Je peux pas la mettre devant la fenêtre Je peux la mettre ici Ceci dit Je peux la mettre ici Pourquoi pas Voilà comme ça Et la toilette On peut la mettre là Derrière la porte ici Qu'est-ce que vous en pensez Voilà Et pas mal hein Pas mal pas mal La salle de bain Voilà Magnifique La chambre à coucher Bon là Je lui ai fait un lit Ça va Ça va C'est pour égayer un petit peu Avec les couleurs du mur Mais bien sûr Alors ici On est un petit peu à l'étroit Et j'ai pas fait la chambre La plus grande Malheureusement Donc il va falloir mettre le lit Devant la fenêtre Parce que Je peux le mettre comme ceci Mais Ça fait un peu serré Le mec Si je le mets comme ça Le mec Pour aller là-bas Il doit enjamber Ou alors ce que je peux faire C'est vraiment le mettre dans le coin Dans le coin là-bas Près du mur Pourquoi pas en fait Voilà comme ça Près du mur Il a une petite fenêtre et tout Top Il y a un meuble Ah ouais Mais les garde-robes dans ce jeu Sont énormes Énormes Les garde-robes dans ce jeu Sont trop grands Ça c'est la petite Je vous dis Ça c'est la petite garde-robe Ouais Mais moi quand j'ai dessiné mes plans J'ai pas pensé Que j'allais devoir placer Des meubles géants comme ça Donc le lit Je peux peut-être pas le mettre là On va mettre d'abord la garde-robe J'ai pas le choix Parce qu'elle est immense Donc on va mettre la garde-robe Genre ici Ok Comme ceci Et donc le lit On va devoir le mettre J'ai pas trop le choix On va le mettre ici Le long du mur J'ai vraiment pas le choix Alors c'est pas idéal Ah peut-être je peux le mettre là Peut-être je peux le mettre là Là ça va encore Voilà Bah ça va Vous rentrez Bim On ouvre la porte Voilà Il y a le lit Il y a la fenêtre Il y a la garde-robe Ici il y a encore un petit peu d'espace Ça va Enfin Pour terminer On a le salon Alors le salon Comment est-ce qu'on va l'agencer Le salon Là c'est la fenêtre Vous allez me dire merci Vous n'aviez pas vu que c'était la fenêtre Alors j'aimerais bien prendre le gros divan C'est celui-là On a le sofa pour deux Donc ça on peut le mettre ici On peut le mettre un petit peu par là Parce que n'oubliez pas que j'ai les deux gros fauteuils à mettre J'ai les deux gros fauteuils à mettre Voilà On va un peu le décaler encore Et je suis fier de moi au niveau des couleurs Je trouve que ça passe avec la maison Je trouve que ça passe avec la maison Alors j'ai un fauteuil comme ceci à mettre On peut le mettre ici à côté du divan Et j'en ai un deuxième à mettre Tout rentre en plus Parfait Alors je peux le mettre ici Je peux le mettre aussi un petit peu comme ça En décalé, en face à face Je ne sais pas ce que vous en dites Ça fait peut-être un peu beaucoup Sinon on le met contre la fenêtre comme ça Et celui-là On le met ici Et après les gens pourront toujours de toute façon les déplacer Si ils veulent Franchement ça ils feront Voilà Progrès général 99% Acheter les meubles TV de luxe Vous allez me dire Encore Mais écoutez On ne va pas abandonner là On ne va pas abandonner là On ne va pas abandonner là On va aller vite acheter la télé Vous savez quoi ? Je fais le trajet pour vous On se revoit tout de suite Et salut tout le monde Ça y est regardez A l'arrière J'ai maintenant L'électronique Qu'ils avaient demandé Alors il fallait deux choses En fait Il fallait un réfrigérateur Pour la cuisine Donc il va falloir lui trouver une petite place Et la télévision Pour le salon Et ça y est On a vraiment tout On va pouvoir ensuite Ranger le chantier C'est magnifique On arrive vraiment au bout Cette fois-ci Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a la télévision Alors je n'avais pas trop le choix Il n'y en avait qu'une Qui était dans le budget du client Donc ça On la met ici Voilà Top Top Et enfin Le réfrigérateur Qui se met Qui va se mettre Alors on a un petit coin ici On peut le mettre là-bas Sinon on le met ici A côté des meubles Voilà Il prend beaucoup de place Il prend beaucoup de place Je peux le mettre ici Bon vous allez me dire Je tire le bouchon Un peu trop loin Hop On peut le mettre là Le client aura qu'à le ranger Comme il veut Par après Mais voilà Ok Bon bah écoutez Je pense que Je pense qu'au niveau de la mission On est à 100% Regardez en bas à droite 100% Mesdames et messieurs Ça y est 100% Allez Je ferme les portes Et puis je vous fais Visiter la maison On fait le tour de la maison Et puis on aura terminé Est-ce que vous êtes prêts ? Je vous fais le tour du propriétaire Je fais une petite photo Et alors tout le monde Pour ceux donc Qui prennent la vidéo En cours de route Ici Qui n'ont pas regardé Tous les travaux Ça y est Mesdames et messieurs La maison est terminée Je vous montre Un petit peu L'extérieur Alors on a un petit peu De spoil par les fenêtres Mais regardez Au niveau de l'extérieur De la maison Déjà Au niveau des murs Qui n'inondent pas trop Avec le voisinage Au niveau des couleurs Je rappelle Que je n'ai rien choisi Au niveau des couleurs Alors Sauve les meubles Est-ce que vous êtes prêts A visiter l'intérieur ? Alors on a ici Cette magnifique porte Que l'on ouvre On arrive sur un petit hall d'entrée Donc le monsieur pourra mettre Une boîte à chaussures Un petit porte-manteau Quelque chose Pour l'accueil Un petit porte-clés Quelque chose Et ensuite Vous ouvrez la porte Et là Vous rentrez Dans le petit salon Assez cosy Regardez Assez lumineux Avec ici Une belle fenêtre Derrière nous On a encore Une deuxième fenêtre Pour laisser entrer La lumière Bon pour l'instant Tout ce qui est à l'extérieur Là ça va partir Si on ouvre ici On a la salle de bain Salle de bain Avec une superbe douche Regardez Magnifique Superbe cabine de douche Petite WC Top Juste ici Nous avons la cuisine La cuisine Avec un magnifique frigo De la marque Luna Suivi des petits meubles Juste ici Derrière Pour travailler un petit peu Là il pourra installer son gaz Il pourra sa cuisinière Etc Etc Mais donc vraiment magnifique Et pour terminer On a ici la chambre Regardez Avec aussi On avait des murs un petit peu foncés Demandés par le client On a fait un parquet un peu plus clair Et un peu de couleur Au niveau du linge de lit Bon ça il pourra toujours changer S'il le veut Donc je suis particulièrement fier De ma première maison On va aller tout de suite A la boîte aux lettres Où est-elle J'espère que je ne l'ai pas renversée Avec mon camion Elle est où la boîte aux lettres Je voudrais quand même rendre la mission Bon je ne sais pas où elle est Est-ce que je dois appuyer ici Ah voilà je devais appuyer ici Donc regardez On a maintenant le résumé Alors au niveau de la mission Elle est terminée à 100% Plus 85 000 dollars Au niveau des coûts de matériaux Donc il nous rembourse bien sûr les matériaux On lui facture les matériaux C'est normal 17 245 dollars On lui facture tous les meubles Cabine de douche Toilette Télévision Téléviseur Etc Pour arriver à un total De 108 451 dollars Pour cette magnifique maison De 72 mètres carrés Sur un seul étage Voilà Franchement c'est magnifique Au niveau du résumé de l'expérience Donc on a terminé la mission à 100% Donc on a 3000 XP On a quelques petites améliorations aussi Également Que vous pourrez lire Pour avoir un total de 4596 XP Et au niveau de la notoriété Et bien plus 3000 Plus 3000 notoriété De base pour la mission Et des petits bonus Qui nous fait 4500 Vous avez tout le résumé ici En bas à droite Et donc c'est parti Est-ce que vous êtes prêts On clique sur terminer Ok Ok ça y est Ah Ça y est mesdames et messieurs La maison est totalement finie Bon il a changé Apparemment il a changé Un petit peu les fenêtres Il n'était pas totalement satisfait Des fenêtres Il a ajouté des volets Il a changé un petit peu Les fenêtres Bon moi j'avais vu J'avais déjà vu chez le voisinage Qu'ils avaient mis un petit peu Des choses comme ça Donc il les a un petit peu changés On ne peut plus rentrer Il a aussi changé la porte Mais Mais donc Voilà Voilà la maison On fait une photo Je suis super content Je suis super content Donc Nous au niveau maintenant De la tablette On a reçu Des nouveaux E-mails Alors call On a terminé On peut supprimer Et donc maintenant On a des nouvelles tâches On a des nouvelles tâches Ici Donc ça on ne va peut-être pas Les faire tout de suite On a des pubs aussi Mais on a Joshua Maintenant Qui nous demande De décorer En achetant des meubles Bon ça Ça on verra Est-ce que je la ferai en vidéo Ou pas Voilà Dites-moi toujours Dans les commentaires Est-ce que cette vidéo Vous a plu Est-ce que le jeu Contractville Vous intéresse toujours Sur la chaîne Est-ce que vous souhaitez Encore voir plus de vidéos Sur ce jeu Alors celle-ci A été exceptionnellement longue Le but n'est pas Faire des vidéos aussi longues Mais là Je devais vraiment le faire Alors moi Il ne me reste plus Qu'à ranger tout mon matériel Dans mon petit camion Par chance J'ai maintenant une entreprise Avec un entrepôt Donc je vais aller stocker tout ça En tout cas Merci beaucoup De m'avoir suivi C'était ShiroStar Sur la chaîne ShiroGaming S'il vous plaît Likez la vidéo Mettez un petit commentaire C'est très très important Pour moi Pour la visibilité C'est vrai que là J'enregistre plus de 2 heures de vidéo Plus le montage Le post Etc Si j'ai des petits retours De vos parts C'est gratuit Et ça fait toujours Extrêmement plaisir Donc merci Merci à tous ceux Qui le font Et moi je vous dis A la prochaine Allez Merci à tous Je vous laisse avec la maison Et je vous dis A la prochaine Bis Ciao Ciao